Puissance, l'évangile de vérité, grâce à lui, donc nous glorifions notre Dieu pour cela. Il est vrai que lorsque nous prenons la responsabilité de marcher sur la volonté de Dieu, et cela n'est pas chose facile de continuer à marcher ou de rester dans la volonté du Seigneur, puisque nous aurons des tribulations, nous aurons des persécutions, nous aurons toutes sortes d'attaques, toutes sortes d'ennemis. Donc par conséquent, nous avons besoin de vie pour le Seigneur, notre Dieu, notre Maître et notre Roi. Et lui seul a la capacité de nous préserver, lui seul a la capacité de nous garder en sa présence. Pour que nous restions dans la présence de Dieu, nous avons besoin de sa grâce, de son Saint-Esprit. Oui, comme je le dis souvent, et c'est le but de prière de tous les bien-aimés, frères et sœurs, et de toutes personnes aussi qui ont l'objectif d'être enlevées lors de l'enlèvement. Donc toutes ces personnes-là ont ce qu'on appelle la possibilité par la grâce de Dieu de faire ou de demander à Dieu cela. C'est d'avoir une doule portion spirituelle, c'est d'être un homme spirituel en permanence, c'est d'être saint. Parce que notre gage, notre garantie pour l'enlèvement, c'est lorsque nous constatons dans notre vie que nous sommes spirituels. Autant que nous constatons que nous ne sommes pas spirituels, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, nous ne pratiquons pas une vie de disciple, nous ne pratiquons pas une vie d'enfant de Dieu. Vous pouvez le dire, vous n'avez pas d'espérance. Comme dit le texte, nous sommes séparés de Dieu. Et vous savez comme dit Esaïe 5.49 Donc qui nous sépare de Dieu? Des murs qui nous séparent. Donc tout simplement, nous ne sommes pas spirituels, nous ne sommes pas dans la présence, dans la volonté de Dieu. Nous sommes séparés. Et si nous sommes séparés de Dieu, l'enlèvement, vous pouvez passer une croix rouge sur ce qu'on appelle enlèvement. Parce que l'enlèvement ne sera pas pour vous, mon frère ou ma soeur. Parce que si vous voulez garder votre enlèvement, garder l'espoir de l'enlèvement, garder l'attente, l'espérance de l'enlèvement, votre gage, votre garantie de cette espérance, c'est la sainteté, c'est la sanctification, c'est la doiture, c'est la pratique de la doctrine de Jésus-Christ. C'est le fait de garder les commandements de Dieu, c'est ce qui fait de toi l'homme de Dieu, c'est ce qui fait de toi la servante de Dieu, c'est ce qui fait de toi un homme puissant, c'est ce qui fait de toi une femme puissante. C'est l'esprit de Dieu tout simplement. Sans l'esprit de Dieu, vous n'êtes rien du tout. Sans l'esprit de Dieu, vous n'êtes pas un homme de Dieu, vous n'êtes pas une servante de Dieu, vous n'êtes pas un serviteur de Dieu, tout simplement, vous n'appartenez pas à Christ, comme dit Romé 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ou tout comme dit de Timothée 2, le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent des sons, qui lui servent des sons, car le Seigneur connaît ce qui lui appartient et qui coprononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Donc, le gage, ma garantie de l'enlèvement, c'est la sainteté. Ma garantie, ce qui fait que je sois garanti, ce qui fait que je sois en pleine espérance de la vie éternelle, c'est parce que j'ai l'esprit de Christ, comme dit Colossiens 3, 4. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Maintenant, si je n'ai pas l'esprit de Christ, il faut que je crie, il faut que je pleure, il faut que je prenne un sac, il faut que je prenne de la cendre, il faut que je me roule par terre en criant pour dire Seigneur, je ne comprends pas ce qui me prend, parce que je vois que je n'ai plus ton esprit, je ne sens plus ton esprit, je ne sens plus ta présence. À ce moment-là, si quelqu'un me voit en train de pleurer, on va me demander qu'est-ce qui se passe. On va espérer que je dise que c'est parce que ça ne va pas, c'est parce que je n'ai pas de boulot, c'est parce que la vie est dure. Non, je dirais que c'est parce que je sens que la présence de Dieu m'écarte. Et qui dit qu'elle a présence de Dieu m'écarte, ça veut dire que la vie est l'enlèvement m'écarte. Et si l'enlèvement m'écarte, Matthieu 26, 24, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Ah oui, parce que l'homme qui n'est pas destiné à l'éternel, qui n'est pas sauvé, c'est un homme qu'il vaudrait mieux pour lui qu'il ne fût pas né. Au lieu de rater l'enlèvement. Je ne dirais même pas rater l'enlèvement, mais de ne pas être enlevé. Il vaut mieux que vous ne fussiez pas né. Vous êtes né, vous avez l'obligation. Vous êtes destiné, vous avez l'obligation. Et c'est pour cela que je ne me inquiète pour rien du tout. Absolument rien. Que je travaille ou que je ne travaille pas, que je commence à travailler, je ne travaille plus encore, qu'on m'aime, qu'on me déteste, qu'on parle de moi mal, qu'on parle de moi en bien, qu'on me dise que je suis un criminel ou que je ne m'inquiète pas de tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Vous savez ce qui m'intéresse? C'est la sainteté. Parce que je dois m'assurer à ce que je sois conforme et que je passe de la sanctification. Parce que c'est ce qui fait que je sois un homme de Dieu. C'est l'esprit de Christ. Sans l'esprit de Christ, je ne suis pas un homme de Dieu. Je ne suis plus un homme de Dieu. C'est l'esprit de Christ qui m'a donné ce, comment dire, cette garantie-là, que je sois un homme de Dieu. Vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous n'êtes même pas, vous ne faites pas partie de l'église de Jésus qui est tout simplement. Vous pensez que quand vous allez dans un bâtiment qu'on appelle l'église, c'est ce qui fait de vous, homme de Dieu. Vous êtes de la présence de Dieu dans un bâtiment. La présence de Dieu est spirituelle. La présence de Dieu est en esprit. L'église de Jésus est en esprit. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, ce n'est pas dans un bâtiment. C'est dans le sanctuaire. Le sanctuaire n'est pas physique, n'est pas visible. C'est pour cela que vous pouvez être dans un bâtiment qu'on appelle l'église, mais vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a une très grande différence. Être dans le sanctuaire qui est la présence de Dieu, qui est spirituel, qui est de la physique, et quand vous êtes dans un bâtiment qu'on appelle l'église, que ces gens ont façonné, ont édifié. D'accord ? Quand les disciples avaient attiré l'attention de Jésus sur la construction du temple et que Jésus disait, il ne restera pas Pierre-Supière qui ne sera détruite. Maintenant, quelle église préparez-vous pour l'enlèvement ? Est-ce que c'est un bâtiment avec des blocs ? Ou est-ce que c'est votre vie même qui vous préparez pour l'enlèvement ? Jésus-Christ viendra pour enlever quoi ? Un bâtiment ou vous ? Est-ce que vous investissez pour aider, soutenir, assister, laisser ou vous investissez pour la construction d'un bâtiment ? La construction des quatre murs ? Et quelle est l'œuvre que Dieu prend plaisir ? Est-ce que c'est l'œuvre, le fait de construire un bâtiment ? Ou est-ce que c'est l'effet que vous utilisez votre argent pour aider ceux qui sont dans le besoin ? Ceux qui ne peuvent pas manger, ceux qui ne peuvent pas s'habiller, ceux qui ne peuvent pas envoyer leur enfant à l'école, ou plutôt vous investissez pour construire un bâtiment, un tabernacle, ceux qui n'existent pas, ceux qui n'est pas évangéliques, ceux qui n'est même pas. Mais parce que, prenons bien, parce que j'avais parlé du tabernacle la dernière fois. Quand est-ce qu'on a eu ce qu'on appelle, cette expression qu'on appelle tabernacle ? Tabernacle, c'est sur Moïse. Et où on devait construire le tabernacle ? Et lorsque l'église, Moïse devait construire le tabernacle, on lui avait dit quoi ? Prenez garde, Éboué 8, 5, Prenez garde, à ce que tu respectes ce qui t'a été dit divinement sur la montagne, que tu respectes les normes de la construction du tabernacle. Et le tabernacle, c'était une tente, ce n'était pas une maison. Aujourd'hui, si nous avons un homme qui construit le bâtiment, et vous disiez, ce sont des tabernacles, ce sont des ignorants. Un vrai serviteur de Dieu ne peut pas vous parler de tabernacle, il vous dit c'est un bâtiment. Tabernacle, c'est un bâtiment. Tabernacle était une tente. On appelle ça la tente d'assignation que Moïse avait construite. Je dis une tente, c'était même par une maison, ce n'était pas une construction, mais une tente que Moïse devait construire, préparer selon les normes. Et lorsque Salomon va construire, ou lorsque David va demander à ce monsieur d'acheter une partie de son territoire pour construire, parce que c'est là où David avait prié Dieu. David lui a dit, je vais construire le temple ici, ce qui est différent du tabernacle. Et lui, il a répondu, je donnerai gratuitement. Il a dit non. Ce que je vais construire là pour le Seigneur, ça, je ne peux pas le prendre gratuit, c'est moi qui le fais. Donc c'est moi. Vous voyez les volets pasteurs d'aujourd'hui ? Vous voyez les criminels pasteurs d'aujourd'hui ? Moi, j'ai vu Salomon. Il a offert mille bœufs. L'offrand de Salomon était de mille bœufs. C'est Salomon qui a offert mille bœufs à l'Éternel. Maintenant, les faux pasteurs satanistes qu'on appelle Grégory Toussaint, s'il veut faire des offrandes de Salomon, c'est que lui seul qui doit donner mille. Le peuple n'a rien à voir avec l'offrande de Salomon. Salomon. C'est donc cela qu'on appelle ça offrande de Salomon. Parce que c'est Salomon qui fait l'offrande. Maintenant, si on pouvait comparer un Salomon, c'est Grégory qui devait être le Salomon. C'est lui qui devait donner les mille là. Maintenant, vous devenez tous des Salomons. Et Grégory, c'est l'Éternel. Donc, vous offrez des offrandes de Salomon. Appelez ça les offrandes du peuple à l'Éternel. L'Éternel, c'est Grégory. Vous êtes tellement ignorant. Mais c'est Salomon qui offrait. C'est Salomon qui donnait des sacrifices. C'était Salomon. C'était Salomon. C'était Salomon. Maintenant, si quelqu'un veut... Imaginez que je dis je veux faire l'offrande de Salomon. Mais c'est moi qui veux faire l'offrande de Salomon. Ce n'est pas le peuple. Parce que quand on parle de l'offrande de Salomon, on parle d'une offrande individuelle, personnelle. parce que Salomon, puisque Dieu avait fait tellement de choses pour lui, il commençait à sacrifier de lui. Il ne s'arrêtait pas. Il continuait. Mais ce n'était pas le peuple qui donnait ça. C'était Salomon lui-même. Le peuple n'avait rien à voir avec ça. Le mec vous dit c'est l'offrande de Salomon. Et ensuite, vous avez fait quoi ? Vous avez parlé de votre Bible ? Hein ? En tout cas, c'est grave. Très grave. C'est terrible. Bon. Bien aimé. Quand je dis que vous devez lire votre Bible, il faut le lire. Il faut la lire. Parce que avec cela, si vous commencez à lire, vous allez avoir votre intelligence ouvert. pas de n'importe quelle manière. Parce que Dieu lui-même vous permettra d'avoir cette intelligence spirituelle. Ok ? Je vais vous lire un texte et vous allez comprendre quand vous voyez un pasteur qui est intellectuel, universitaire, qui est idiot, ignorant, ce n'est pas sans raison. Ce n'est pas sans raison. Lisons ce texte. Voyons voir ce texte ensemble. Et c'est quel texte encore ? Disons, prenons Job 32. Job 32. Job 32. Job 32. Nous allons voir qu'est-ce qui fait que les pasteurs soient idiots. Indéciles. À cet effet. Ils sont idiots. Ils sont idiots. Idiots. So, ignorant. Ils sont voleurs. Esquo. Pourquoi ces pasteurs sont comme ça ? Ils sont même illettrés. Parce que pourquoi ? Parce que vous voyez que ce sont des hommes intellectuels, des hommes qui disent qu'ils ont des bacs plus 40, en théologie. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont idiots ? Pourquoi ils sont ignorants ? Nous allons regarder par là. D'accord ? Nous allons regarder par là. Nous allons comprendre par mal, par mal de choses. OK ? Job 32. Job 32. Job 32. Nous allons voir ce que ce monsieur qui était très sage disait de l'homme. OK. Job 32. Nous allons lire du verset premier jusqu'au verset 10. Voyons voir ce qu'est dit la parole. ces trois hommes. Ces trois hommes cessaient de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme juste. Alors, s'enflamma de colère Elie, fils de Barakiel, de Buse et de la famille de Ram, sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Le verset 3. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job comme ils étaient plus âgés que lui puisqu'il faut respecter les plus âgés. Elie avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Le verset 7. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes Elie s'enflamma de colère. Elie, fils de Barakiel, de Buse et prit la parole et dit je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais à moi-même prenez, 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 prenez attention, prenez attention, je disais à moi-même, je disais à moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit et le souffle du tout-puissant qui donne l'intelligence. Voilà pourquoi vous êtes idiots. Il ne faut pas passer, il ne faut pas passer là. Parce que l'intelligence là, c'est l'esprit, le souffle du tout-puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas parce que vous êtes vieux que vous avez de la sagesse. ce n'est pas la vieillesse qui est capable de juger. Vous pouvez être vieux. Ok? C'est l'esprit et le souffle du tout-puissant qui donne l'intelligence et qui est capable de juger. Si vous avez de bon sens, c'est l'esprit et le souffle du tout-puissant. clé. On est clé là, Dieu. Comme disait Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père mais à qui le Fils veut le révéler. Donc, ils sont idiots parce que Dieu ne s'est pas révélé à eux. Regardez ce qu'est dit la parole. Esaïe 29, le verset 9 à 13. Esaïe 29, le verset 9 à 13. Regardez, nous sommes en train de regarder pourquoi les patients sont idiots. Pourquoi ils sont ignorants de la vie de Dieu. Peut-être que vous dites que je ne comprends pas pourquoi le serviteur dit que les patients sont idiots. Oui, ils sont idiots. Ignorants même. Ah oui. Regardez ce qu'est la parole de Dieu dit ici, là. Vous allez voir, ils sont idiots et puisqu'ils sont idiots, ils n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ce sont des pasteurs impérialistes, des pasteurs colons. Et vous allez voir ce qu'ils font d'habitude. Alors, j'avais dit Esaïe 29, le verset 9 à 13. Regardons dans votre Bible et je regarde dans ma Bible. Voyons voir. Écoutez bien, le verset 9, Esaïe. Et regardez bien dans votre Bible, regardez bien. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas le devin. Ils chancellent, mais ce n'est pas le fait des liquéfotes. car l'Éternel a répondu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux les prophètes. Il a voilé vos têtes les voyants. Le verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire. en disant lis donc cela et qui répond je ne le puis car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant lis donc cela et qui répond je ne sais pas lire. Donc la révélation a deux phases. La compréhension est cachetée pour celui qui sait lire mais qui dira que c'est cacheté. La révélation est cachetée pour celui qui ne sait pas lire qui dira je ne sais pas lire. Donc le Seigneur dit le verset 13 quand ce peuple s'approche de moi il m'honore de la bouche et des lèvres mais son cœur est éloigné de moi il a crié qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Comme vous dites que j'ai la crainte de Dieu de Seigneur de toute façon nous sommes tous des enfants de Dieu. Faux nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu mais pas des enfants de Dieu. Parce que Dieu a fait quelque chose de ce qu'on dit là pour que vous soyez ses enfants. c'est pas comme ça ça ne se fait pas comme ça bien aimé pas comme ça et vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu si Dieu ne vous fait pas grâce. Raison pour laquelle quand le pasteur il lit il a bien compris ce qu'il dit il sait très bien ce qu'il dit n'a rien à voir avec la Bible mais puisque vous vous êtes des zombies ils profitent ils avancent maintenant regardez l'état des soi-disant églises si l'église était comme ces faux pasteurs en train de somme et l'église vous pensez que moi j'aurais parlé de l'église jamais et qui aurait envie d'aller à l'église ou de faire partie de l'église avec ces faux pasteurs escrocs là ces pasteurs colon impérialistes qui égogent les gens là parce que ces gens c'est la honte même c'est la honte vous imaginez c'est une fierté pour un homme soi-disant parce qu'il dépense 60 millions dans un bâtiment et qu'on regarde des gens qui meurent de faim des gens qui ne peuvent pas manger des gens qui ne peuvent pas s'habiller regardez en Haïti la misère totale les gens qui meurent qui ont faim il n'y a pas d'hôpital des gens qui n'arrivent pas des opérations qui n'ont pas d'argent pour le faire des gens et vous avez le courant de déposer 60 millions dans un bâtiment elle vous dit que vous allez et vous avez le courant de déposer 60 millions dans un bâtiment elle vous dit que vous allez et vous vous montez le doigt vous vous oh mais ce n'est pas normal j'étais en train de réfléchir de méditer j'ai dit combien un nombre de dieux va avoir de l'argent je réfléchis imaginez prenons l'exemple ici imaginez qu'en tant que serviteur de dieux j'ai 5000 euros la mort par exemple j'ai 5000 euros la mort et puis il se trouve que une bien-aimée ou un bien-aimé m'appelle serviteur de dieux ça ne va pas serviteur de dieux il y a des problèmes des difficultés serviteur de dieux je viens à manger dans la maison qu'est-ce que je vais lui dire je vais prier avec lui et bien c'est bon on va prier on va prier les 5000 euros là sur la banque là je ne vais pas toucher ça je vais prier avec lui puis ça dit c'est comme si je suis en train de jouer avec dieux donc vous avez des millions de dollars il y a des milliers de dollars en mode mais sauf qu'il y a un frère une soeur que vous savez qui est dans la misère qui ne peut pas manger qui ne peut pas habiller qui ne peut même pas payer sa maison mais vous parlez de dieux et ces milliers ces milliers que vous avez dans la banque là vous ne pouvez pas toucher ça pour aider la bien-aimée car qui se trouve la vie regardez dans acte 2.40 acte 2.44 acte 2.45 acte 2.45 acte 6.1.2 acte 2.45 vous avez compris ça est-ce que vous avez compris ça au moins vous avez combien sur votre comptable 20.000 ah ok ne reconnaissez-vous pas quelqu'un qui n'arrive pas à manger je suis sûr qu'il y a une soeur ou bien un frère qui a des difficultés pour manger pour s'habiller pour envoyer à l'école les enfants il y a une soeur il y a un frère vous pensez c'est sans raison que la Bible dit l'argent collecté doit être redistribué l'argent de l'église doit être redistribué parce que l'argent n'est pas au pasteur ce n'est pas l'argent du pasteur l'argent de l'église c'est pour l'église ça vous n'allez jamais partager ça noir sur blanc l'argent de l'église est disponible pour être redistribué entre tous selon le besoin de chacun si vous n'avez pas de besoin vous n'êtes pas dans le besoin on va distribuer à ceux qui sont dans le besoin je ne le vente pas c'est écrit noir sur blanc donc je me suis dit mais comment je vais être riche comment je me sentirais quelqu'un m'appelle j'ai de l'argent et que je ne l'aide pas c'est l'été j'arrive par et puis d'abord un homme de Dieu un vrai homme de Dieu on ne lui demande pas parce que les brebis ne demandent jamais aux bergers parce que les brebis ne parlent pas alors vous pensez que c'est sans raison que Dieu Jésus-Christ vous appelle brebis et il est berger pourquoi ? parce que Jésus-Christ peut voir dans notre coeur quand nous avons besoin quand nous avons fait quand nous avons des problèmes quand nous avons des difficultés il voit dans notre coeur donc un pasteur un responsable d'église il doit avoir la capacité de deviner de comprendre les brebis et les brebis n'ont pas besoin de venir se plaindre au pasteur ou autre d'ailleurs ce n'est pas le pasteur mais les diacles parce que les apôtres ne s'occupaient pas de l'argent c'est plutôt eux ils s'occupaient de la prière selon Axis de la prière et de la parole mais les diacles eux ils s'occupent de l'argent de servir à table donc ça dit ce n'est pas à eux de demander mais ils doivent avoir la capacité de comprendre que le peuple en a besoin au pasteur il est dans le besoin parce que Dieu doit vous révéler les bien-aimés comment vous ne pouvez pas voir que si les brebis sont dans le besoin et vous êtes berger quel berger ne sait pas quand les brebis sont dans le besoin vous n'êtes pas un berger alors vous êtes un faux berger vous êtes un fake berger false shepherd donc aux parents ont vrais bergers ils sont faux vous dirigez une assemblée soit disant que vous êtes pasteur mais il y a un problème qui arrive il y a des bien-eux qui sont dans le besoin parce qu'il y a des gens qui ne viendront jamais devant vous pour vous demander quoi que ce soit pourquoi est-ce qu'ils vont venir devant vous pour vous demander quoi que ce soit pourquoi de quel intérêt de quel intérêt si vous êtes pasteur Dieu vous a appelé vraiment vous êtes un enfant de Dieu vous devez avoir la capacité de savoir que ce frère-là est dans le besoin ce frère-là est dans le besoin sans qu'ils n'auront à vous demander parce qu'ils ne sont pas là pour vous demander quoi que ce soit parce que les brebis ne parlent pas quand elles ont besoin à manger mais le berger lui il parle c'est-à-dire quand les brebis ont fait le berger a la capacité naturelle de savoir que les brebis sont dans le besoin maintenant quand vous voyez ce sont les brebis qui nourrissent le berger c'est le monde à l'envers donc je me suis dit mais comment je vais être riche comment je vais avoir beaucoup d'argent comment je vais avoir de l'argent pour d'un certain je vais regarder les bien-aimés qui sont dans le besoin qui ont fait qui ont soif ou regarder en Haïti en République Dominicaine même en Afrique nos bien-aimés donc vous allez collecter 60 millions 100 millions 200 millions 200 millions pour construire un bâtiment nos soeurs mères de fait nos frères mères de fait vous dit que vous êtes enfants de Dieu vous êtes des criminels des voleurs et vous devriez avoir honte de Dieu que vous êtes serviteur d'abord même la Bible vous ne devriez pas toucher ça allez utiliser les livres des francs-maçons mais la Bible ne touchez pas vous n'êtes pas dignes de toucher ce livre-là vous n'êtes pas dignes ces gens s'enrichissent le peuple s'appauvrit le peuple s'appauvrit s'appauvrit et vous êtes berger depuis quand les brebis disaient nous avons fait les brebis ne parlent pas c'est le berger qui parle et il doit voir si les brebis ont fait afin de leur nourrir regardons ça Isaïe 56 Isaïe 56 regardons ce qu'ils font ces brebis ces pasteurs idiots ces pasteurs ignorants regardons ce qu'ils font Isaïe 56 le verset 9 jusqu'à 12 regardez dans votre Bible vous allez voir ces pasteurs ignorants comment ils font ce ne sont pas des vrais bégers parce que ces gens n'ont rien à voir avec Dieu mais regardez le seigneur le verset 9 le verset 9 alors laissez-moi le verset 9 lui qui rassemble les exilés d'Israël j'aurai uniré d'autres peuples à lui au sien déjà rassemblé verset 9 vous toutes bêtes des champs oh je vais vous appeler bêtes maintenant faux pasteurs vous toutes bêtes des champs les faux pasteurs tabernacles tous les pasteurs de tabernacles ce sont des criminels des assassins même ce sont des démons les pasteurs de tabernacles tous les pasteurs qui se donnent pasteurs de tabernacles église tabernacles tous ce sont des démons des voleurs des brigands évangéliques ce sont des bêtes des champs vous tous des bêtes des champs vous tous bêtes des champs Isaïe 56 le verset 9 venez pour manger bêtes des champs vous toutes bêtes de la forêt ces gardiens là ces béreux là sont tous aveugles sans intelligence ils ont ils sont tous des chiens ces pasteurs de tabernacles ce sont des chiens des bêtes des champs ok des bêtes de la forêt c'est pour cela qu'ils sont insensibles parce que ce sont des bêtes des champs des bêtes de la forêt insensibles ils égorgent les gens et puis maintenant ils vont mettre ça sur le dos de l'état l'état vous allez égorger les fidèles ensuite quand vous les appauvrissez maintenant c'est l'état qui va leur donner de l'aide vous devriez avoir honte de vous parce que c'est vous qui devriez faire le travail de l'état bande de criminels que vous êtes vous devriez prendre soin des bêtes d'ailleurs les gens qui font partie de vos églises là ne devraient même pas avoir besoin de l'aide de l'état parce que vous bergers criminels vous devriez apporter de l'assistance à vos fidèles parce que la bible que vous avez là dans cette bible là il est écrit noir sur blanc vous devez redistribuer l'argent de l'église entre tous et selon le besoin de chacun afin que l'état puisse prendre soin des personnes qui ne font pas partie de votre congrégation des personnes qui sont éloignées de l'église mais si vous passez criminels si vous passez escrocs passez voleurs bête des champs bête de la forêt vous êtes le premier à égorger ces fidèles à pousser ces gens à prendre tout ce qu'ils ont sur leur compte pour vous donner ils ne peuvent même pas payer leur maison ils ne peuvent même pas écrire à la famille ils ne peuvent même pas payer leur facture mais ils doivent vous apporter tout ce qu'ils ont vous êtes des bêtes des chats des bêtes de la forêt je vais regarder une sorte de reportage qu'on a fait sur une sorte de porte ouverte de l'enfer qu'on appelle ACR en France et le soi-disant criminel bandit évangélique soi-disant pasteur qui s'appelle Alain Patrick Senguet et bien on n'a porté plus contre lui parce qu'ils ils approvisent les gens les gens ont été efforcés ont été forcés à aller sur leur compte et ces gens ont pris tout l'argent qu'ils avaient sur leur compte pour apporter à ce faux parce-là ils habillent ces gens habillent ces fidèles ils habillent de se confier soi-disant avec ce si vous voyez ce criminel qui parle déjà vous allez avoir de dégoûtance d'écouter ce monsieur-là criminel bandit bandit maintenant il a plein de plaintes contre lui on n'a pas porté plainte pour lui parce qu'il parlait de Jésus on n'a pas porté plainte pour lui parce qu'il dénonçait le péché on n'a pas porté plainte pour lui parce qu'il disait ce que la Bible dit on n'a pas porté plainte pour lui parce qu'il passait son temps à aller de porte en porte de maison en maison sur la place publique il parlait de Jésus il parlait de l'enlèvement il dénonçait le péché il dénonçait l'hémosécialité il dénonçait le mariage il dénonçait ceci homme ce n'est pas pour ça qu'on a porté plainte pour lui on a porté plainte pour lui parce qu'il égorgeait les gens financièrement c'est eux que vous considérez comme pasteur n'est-ce pas comme homme de Dieu moi vous me considérez comme un chien comme je ne sais quoi celui-là il dit quoi là vous n'avez aucun aucun respect pour les vrais hommes de Dieu mais ces esprous-là qui vous égoyent vous avez de respect pour eux pourtant ce sont des gens qui ont beaucoup de plaies qui abusent beaucoup de gens qui abusent beaucoup de gens donc c'est normal qu'ils vous soyez comme ça à mon égard puisque c'est biblique c'est écrit c'est prophétique donc tous les jeunes surtout les jeunes les jeunes jeunes filles jeunes hommes et tous ils témoignent contre ce monsieur maintenant quand je vais lire ma Bible tout à l'heure nous allons lire et vous allez voir que au lieu que vous donner au pasteur c'est le pasteur même qui devrait vous donner vous allez dire non c'est vité peut-être que nous n'avons pas le fait c'est vité là vous êtes exagé 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 c'est quoi cette histoire vous nous avez dit que les apôtres étaient tous pauvres toutes les églises étaient pauvres vous nous avez dit que les apôtres étaient sans instruction maintenant vous nous dites que ce sont les apôtres les pasteurs qui doivent donner aux gens ou donner aux fidèles au lieu que c'est les fidèles qui donnent mais je ne comprends pas oui c'est dans votre Bible c'est écrit une noix sublime dans votre Bible je ne le vote pas dans votre Bible c'est écrit une noix sublime noix sublime et nous allons voir est-ce qu'un pasteur a le droit de toucher à l'argent de l'église est-ce qu'il a le droit et est-ce que l'argent de l'église c'est pour lui mais comme ce sont des bêtes des champs bêtes de la forêt c'est pour cela tout est contraire chez eux donc le verset 10 Esaïe 56 ils sont tous des chiens muets incapables d'aboyer ils ont des rêveries oh la belle voiture là il faut déjà voir grand il faut voir la voiture là tu veux conduire une limousine il faut déjà voir la limousine tu veux une jet privée tu dois déjà te voir dans ce jet privé que tu parles avec le pilote comment ça parle comment ça dit au pilote comment ça va comment ça fait des gestes comme vous montez dans votre jet privé et que vous et vous faites ça vous êtes tellement des idiots des zombies vous répétez ces gestes comme c'est faux parce qu'ils vous disent là vous voulez vous voir dans une belle maison commencez à ouvrir la porte même quand vous ne l'avez pas mais imaginez-le imaginez le jet privé imaginez que vous êtes déjà dedans donc la vie éternelle ne vous intéresse plus vous l'assez ne vous intéresse plus moi tout 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 mon vœu c'est pour que je sois plus avec la présence de Christ quand je parle pour que la tête tremble quand je rentre dans un hôpital pour que tous les démons tremblent s'il y a quelqu'un qui est possédé qui commence à prendre la fuite ça c'est ça mon rêve c'est ça mon but c'est mon vœu mais les choses pénicieuses les poubelles de cette terre ne m'intéressent pas parce que je ne sais même pas quand est-ce que je mourrai donc je me fous des choses de la terre je travaille gloire à Dieu je ne travaille pas gloire à Dieu j'ai de l'argent gloire à Dieu je n'ai pas l'argent gloire à Dieu on m'aime gloire à Dieu on ne m'aime pas gloire à Dieu peu importe Dieu soit seul gloire à Dieu je ne suis pas seul gloire à Dieu parce que je sais qu'il y aura un jour ce sera le jour le jour de l'enlèvement c'est ce qui m'intéresse à ce que je surveille c'est ce qui est important pour moi n'étant passé vos temps à amasser les choses pénicieuses de la terre remplissez vos poches mais le jour la mort frappera à votre porte ce jour-là vous verrez que toutes les choses que vous avez ramassées sur la terre ne servent réellement à rien je suis comme je suis vous voyez je suis comme ça quand il s'agit de l'évangile je ne joue pas je n'y joue pas alors ne jouez pas avec moi c'est pour ça que des fois je m'aime des difficultés de discuter ou d'écouter des bien-aimés parce que dans mon message quand je prêche pour que les gens ne disent pas oh le frère parle de moi je ne parle pas de vous je prêche l'évangile parce que quand je prêche je ne vous connais pas même moi-même je ne connais pas moi-même je ne connais pas moi-même je ne suis pas l'ami de personne quand il s'agit de l'évangile dedans je ne suis pas votre ami si nous avons une relation si nous parlons de l'évangile c'est grâce à Jésus-Christ et Nazareth parce qu'il était mort tout simplement et quand il s'agit de l'évangile action que ce soit pour moi que ce soit pour vous action il n'y a pas de patrie il n'y a pas ce qu'on appelle l'acception de personne il s'agit de l'évangile tout simplement et on avance vous passez votre temps à mentir à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu et après vous allez penser que Dieu m'a fait une faveur c'est que alors Dieu m'a fait une faveur bien aimée c'est que dès que quelqu'un arrive devant moi spirituellement je peux vous voir je peux savoir qui vous êtes alors j'avais dit ça avec un pasteur je dis je dis pasteur vous êtes le premier pasteur que je comment dire j'ai lui donné et il m'a donné il m'a donné la preuve aussi que je lui ai dit que je t'aime beaucoup et je demande à Dieu à ce que Dieu puisse permettre à ce que tu arrives à te débarrasser de tout parce que tu as un cœur pour Dieu et tu veux prêcher le vrai évangé donc je te donne mon appui c'est le premier pasteur à qui je donne mon appui ok donc il faut que en tant que servante de Dieu ou en tant que serviteur de Dieu que vous soyez un muroir un muroir vous savez c'est-à-dire le muroir spirituel de la loi de Dieu comme dit Romain 7,14 nous savons en effet que la loi est spirituelle c'est-à-dire la loi c'est l'esprit donc quand ce qui m'a contré à la parole de Dieu me voit je dois être un muroir dans lequel ils se voient eux-mêmes et qu'ils se disent en eux-mêmes lui-là il va commencer à me juger ou quoi ? oh il se prend pour l'homme le plus droit oh il se prend pour la femme la plus droite oh si vous dites que je suis l'homme le plus droit c'est que vous avez vu que je suis dans la droiture au moins vous ne dites pas c'est un bandit à lui-là c'est un criminel à lui-là il se dit oh non vous dites que je suis l'homme le plus droit oh c'est l'objectif Matthieu 5,48 soyez parfaits comme votre père céleste est parfait donc automatiquement vous devez témoigner et vous avez confessé comme le mec là il ne voulait pas confesser que Jésus était le fils de Dieu quand Jésus était sur la croix et que le ténèbre couvrait la terre ces hommes ont dit c'est tellement celui-là c'est tellement celui-ci était le fils de Dieu c'est tellement celui-ci était Dieu il faut qu'il le dise c'est tellement c'est une servante de Dieu c'est tellement cette femme-là elle a l'esprit de Dieu en elle je suis arrivé au travail au moment on va m'ouvrir la porte il y a celui qui ouvre la porte il me dit c'est la première fois il m'a dit j'aime pas qu'on me dise ça mais il m'a dit pasteur prie pour moi j'ai dit mais comment tu sais que je suis un homme de Dieu tu ne m'as jamais appelé comme ça pourquoi tu m'appelles comme ça pourquoi tu veux que je prie pour toi là ici là tous les employés rentrent là tu veux que je prie là pour toi oui prie pour moi pour que je puisse passer une bonne journée alors j'ai été un peu embarrassé vous savez sur le lieu du travail on n'a pas le droit de faire ça mais je je lui ai imposé les mains je dis comme tu l'as demandé que tu le crois que le Seigneur te fasse passer une très bonne journée agréablement que tu ne vois même pas que la journée se termine quand elle va terminer et je lui ai béni au nom de Jésus-Christ je ne lui ai rien dit c'est ça l'importance c'est ce que nous voulons je m'en fous que vous soyez oui c'est votre problème je m'en fous que vous avez des maisons vous avez ceci c'est votre problème mais l'essentiel ici là le plus important c'est que quand vous me voyez vous voyez l'esprit de Dieu qui déborde en moi vous voyez l'esprit de Dieu qui me remplit vous voyez l'esprit de Dieu qui vous arrivez vous voyez vous voyez vous voyez lui là c'est un homme de Dieu elle là c'est une servante de Dieu vous vous faites ce que vous voulez c'est une servante de Dieu et quand vous me regardez si vous n'êtes pas droit vous graissez les dents parce que vous vous dites en vous-même c'est lui là il va commencer à me juger là pourtant je ne vous vois même pas juste parce que vous voyez en moi l'esprit de Dieu qui vous juge comme la veuve il disait quand le prophète était venu chez elle prophète c'est viteur de Dieu pourquoi vous êtes venu chez moi est-ce que vous voulez rappeler à Dieu les péchés que j'ai commis parce que quand vous me voyez si je parle avec vous le projet de Dieu est sur vous automatiquement parce que vous parlez avec un homme de Dieu quand vous vous rencontrez avec une servante de Dieu qui porte l'esprit de Dieu automatiquement vous conversez avec cette personne le projet de Dieu est projeté sur cette personne là pourquoi ? parce que l'esprit qui parle en toi c'est l'esprit de Dieu et Dieu a le regard fixé sur cette personne à cause de toi c'est pour cela vous avez la parapluie de la protection spirituelle que vous avez vous protégez beaucoup de gens vous protégez les voisins les voisines vous protégez votre famille vous protégez toute personne qui sont surtout vos enfants votre épouse votre mari vous les protégez l'importance d'être spirituel l'importance d'être spirituel moi je ne vous parle pas de vous fâtrez les poubelles de ce monde je ne vous parle pas ça je vous parle d'être spirituel homme de Dieu de bannir le péché bannir tout gardez votre argent là je n'ai pas besoin de vos ailes vos cachapes je m'en fous de tout ça je n'ai pas besoin de ça je n'ai pas besoin que vous m'aimiez que vous me flattiez que vous me dites oh c'est un homme de Dieu oh c'est un homme de Dieu oh c'est un homme puissant je n'ai pas besoin qu'on vous me dis regardez la dame là qui était possédée en train de dipole oh ce sont des hommes de Dieu la serviteur du très haut qui pour les paliers esprit et puis je t'en donne de quitter ce corps et aujourd'hui vous serez très contents qu'on me dit que vous êtes un homme de Dieu non 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 pendant ce temps vous n'êtes même pas doux ces gardiens ils sont tous des aveugles sans intelligence ils sont tous des chiens muets et capables d'aboyer d'aboyer ils ont des rêveries se tiennent couchés aiment à sommeiller et ce sont des chiens voraces ok des chiens voraces et n'ayez pas peur d'appeler ces pasteurs des chiens voraces des bêtes de la forêt des bêtes de champ parce que c'est écrit si quelqu'un vous demande là quand j'ai dit là vous êtes des zombies vous pensez que des gens me disent oui je vous insulte je ne vous insulte pas pas du tout parce que la parole de Dieu est claire toute personne qui n'a pas l'esprit de Dieu ce sont des morts comme vous marchez sur les gens vous êtes des zombies vous êtes pas du les vivants moi je suis vivant parce que j'ai l'esprit de Dieu vous vous n'êtes pas vivant parce que vous n'avez pas l'esprit de Dieu vous allez vous parler avec moi donc c'est un zombie je parle avec un zombie alors je crois qu'il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire regardez il a écrit quoi là alors émission de la restauration vient avec la Bible pas avec des mots fatra oh 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 qu'est-ce qui se passe dans mon live rete akli ou sel capsové avec elle bon émission de la restauration ou pas honte c'est qu'elle est un protestant alors moi je vais inviter ça je vais vous répondre je vais vous répondre qui a invité c'est Daniel Norvé Daniel Norvé qui répond monsieur qui dit vina que la Bible avec des mots fatra t'sais pour que ça vous êtes grave ah j'ai donc si vous avez un subcompte ça m'a dit là il y a un bon problème donc vous avez des problèmes avec ce que je suis en train de dire pendant ce temps je m'habite devant moi j'explique ce qui est écrit je ne fais que lire wow wow émission de la restauration monte sur mon live viens m'insulter ici si tu es en serviteur de Dieu monte ici monte 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 ici si je ne ferme pas ta bouche je quitte le plateau automatiquement et je vais fermer ta bouche avec ta Bible et tu au ras ta Bible tu ne pourras même pas l'ouvrir on y va monte sur mon live et restauration je ne sais pas comment on dit là au contraire je t'invite on y va monte venez m'insulter ici je t'invite tu prends ta Bible et puis commence à juger jugez moi tout ce que je viens de dire là montrez moi ce que j'ai dit qui n'est pas biblique qui n'a rien à voir avec Dieu on y va si vraiment vous êtes honnête vous êtes un homme de Dieu vous avez l'esprit de Dieu soi-disant émission de la restauration là ou bien de comment dire de mal empire plutôt émission de mal empire laissez-moi dire ça un peu monte sur le live prends prenez votre Bible et dites-moi séviteur ou appelez-moi comme vous le chiez brigand bec de la forêt si je le suis je l'accepterai bec de la forêt ce que vous venez des villas ce n'est pas la Bible je vous mets en défi émission de la restauration montez et de monter infirmer ce que je suis certaine ou bien refiter juste preng Bibou sou pa ka parle français na parle kriole m'ba épou montez si tu va vous parlez pas français on parle kriole vîn monte vîn la zannée m'preng Bibou m'beo défi m'preng Bibou pouve youn samdi yola pa écrit et di ma m'onto non seconde fème et bouchou m'foua pas yana épou dit vire pou vile kou vous allez sou de kran vous. Parce que souvent nous lâchons, monsieur. Nous lâchons. En pile. Et là, on ne peut pas être fanatiques, souffnant tu. On ne peut pas être bon visieux qui dérassent manger, qui ne peut pas être vacabon dans l'évangile. C'est ça, là, on ne peut pas être souffnant tu. On n'a pas été monté. Monté fini. Vacabon, on ne peut pas être souffnant tu, parce que c'est vicieux, yoye. Et ça, il ne peut pas faire l'argent dans tout sens. Utilisez l'évangile pour faire l'argent. Tout bagaille pour faire l'argent. Monté, garçon, faire mes bouchons. Monté, il faut faire mes bouchons. Ou pas t'as jambalé en colo et mon n'a pas l'ébibouché en colo ou mes corps. Parce que nous n'avons pas qu'à dire, nous souffrons tout comme ça, nous vicieux comme ça. Ou pas que tu te poupes et puis que tu n'enlèves moins un. Ou pas. Ou pas yon garçon sou, ou lach moun chè, monté. Monté non. Pour moun tour ou pas yon bib, mou fò ou denan tout moun. Monté. Monté non. Ou gen bib, moun chè, monté, monté, monté. Allez, viens. Moun chè, moun chè. Paul pata au ganon Mathieu 3, 6 Jean-Baptiste traite au Ras de vipère Mathieu 23, Jésus-Christ salangé Ton blanchi Li pata au ganon, ou même je dis à ma au gan Parce que ma prépète ça qui écrit là An allez, prends bibou à mon chèque Prends bibou à mon tè Prends bibou à mon tè Prends bibou à mon tè, zami Prends bibou à mon tè Pouvèm sa Si ça m'a dit à pas ça Pouvèm sa qui dit Montrep sa qui est bibou à mon chèque Prends bibou à mon tè Prends bibou à mon tè Montre, zami Montre Vigne moutrem comment Paul prêché Montre m comment Pierre prêché Comment Jean-Jacques, Jean-Baptiste Comment Jésus prêché Montre nous Prends bibou à mon tè Ne restez pas dans mon tchèque à parler Montre, allez, venez Paul pas de kon kritike Ou pas de gen M'kono pas de gen, bibou à mon tè Mou tè nè la, mou tè nè la 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 Mou tè nè, mou tè nè la, mou tè nè la Mou tè nè la, mou tè nè la L'apôtre, le premier pasteur de l'église Paul l'a traité d'hypocrite Paul ne critiquez pas Donc moi je critique ce que je fais Ce n'est pas la Bible Venez m'éprouver ça dans la Bible Venez m'éprouver que dans ce que je suis en train de dire Que ce n'est pas écrit Même un mot Allez, venez, venez, montez Et pour vous vide, peut-être Il me faut respecter pour toute la vie A bien dit que je suis en train de dire Oui, je suis en train de dire Et pour vous dire, il y a un bambou choy Ou pas le Marocan Vous avez dit que je suis en train de dire Que je suis en train de dire Après même Mais vous même, je suis en train de dire Parce que vous n'avez pas la Bible Et qui sa ouab juge de moi Montez-vous, dis ça, mon chère Pour nous, c'est qu'on a fait Montez-vous, mon chère Si vous dites, Paul, tu es dans le droit Qu'est-ce que je suis dans le droit Montez-vous, dis ça, je suis dans le droit Ville, mon chère Oh, oh Vini Je ne peux pasrer Vini, vini Est-ce que vous avez vu Est-ce que vous avez. Il s'en fait son mal Pour vous, bas-moi de le droit Est-ce que vous avez Ceux-jeux est en train de dire Tu es Non, il n'a pas de temps pour monter Mais il a le temps pour écrire Allez, monte, 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 monte Monte Non, il va la bine pour monter ça là. Il va la bine pour me faire ça. Il va la faire, oui ça. Aïe, si je suis monté là, en vérité, il va la carouf, je suis le hank même. C'est le symbole doit me faire. C'est le symbole doit me faire. Mon qui m'a dit, si j'ai émission, c'est pourquoi un pasteur idiot, parce que un pasteur idiot, par exemple, on est qui pour une enveloppe de Salomon, mille dollars. Salomon, c'est l'intérêt d'un fond d'agbondi, ce n'est pas de pep là. Ça dit, pasteur idiot, nous tout idiot tout. L'enveloppe de Salomon, ce n'était pas le pep qui donne, mais je dis où enveloppe. Le fond de Salomon, ce n'était pas le pep, c'est Salomon qui offrait mille bœufs à Dieu. Mais ce n'était pas le pep. Ça ne fait pas mal parce qu'en tant que zombie, nous n'avons pas le mille dollars. Ça fait mal parce que nous tous nous sommes idiots, nous sommes zombies. Ça fait mal pour nous, les école qui connaît, nous idiots comme ça. Ça fait mal. Les école qui font l'école, ce n'est pas le bon sens. même Jésus-Christ n'arrive pas à vous donner de bon sens. Donc ça dit, cela me fait mal. Vous savez pourquoi ? Parce que vous, soi-disant des intellectuels, vous n'avez pas les yeux pour lire que c'est Salomon qui offrait à Dieu mille bœufs. Ce n'était pas le peuple. Mais quand un faux pasteur, quand un démon vous dit d'apporter mille dollars ou plus, c'est ce démon-là qui devait apporter mille dollars à Dieu parce que c'est lui qui veut offrir des offrandes. S'il veut offrir à Dieu des offrandes comme Salomon, il va offrir à Dieu mille bœufs comme Salomon. À ce moment-là, on dirait offrandes de Salomon. Et c'est lui qui va offrir ces mille bœufs à lui, à Dieu, non pas le peuple. Il ne va pas égorger le peuple pour donner à Dieu. Lui, il va prendre 16 affaires pour donner à Dieu. Voilà l'émission. Pourquoi les pasteurs sont idiots ? C'est ça le sujet de l'émission. Pourquoi ces faux pasteurs sont idiots même quand ils sont des intellectuels ? Ce sont des idiots, des ignorants. Ça fait mal. Nous, j'y suis idiot et ça fait mal. Gade ou même là, m'su ou ta l'école, mais il n'y a pas sauvage. Ou ta l'école, lui, m'a ou ignorant. Ou avine jouwem pour Grégory, sataniste. Ou avine m'a qu'il m'a dégâpé lui, parce que m'abdiou, ça k'écrit. Kouna la soureté lija, soute bon élèves, si Grégory était fort, mou, il t'apprenant bagaille. Donc, j'y a ta pôte à Pondibla pour venir faire mes bouchements. Même Jean-Mouen, m'a démonté nous là. Vin deva m'bouwe, m'a fait mes bouchements. T'y a pas de gêta pour monter. Monter, non. Monter, ouais, monter, m'a ptando tranquillement. Ou avine, j'y prends la Bible, ou avine, mon cher m'a soudi pas écrit. Vous prenez votre Bible, vous montez, et vous me dites, mon cher, voilà ce que tu as dit qui n'est pas vrai. Et tu lis dans ta Bible. Et si ce que tu as lu, c'est la vérité, c'est écrit. Je ferme ma boue, je me retire. Mais tu penses que quelqu'un que j'enseigne aurait peur de vous? Pas du tout. Tous les bien-aimés, mes frères et soeurs, tous, ce sont des enfants de Dieu, instruits et enseignés à 2.42 dans l'enseignement des apôtres. Émission de la Résauration. Ou ignorant pile. Qui est-ce qui fait et fois? Grégory qui fait? Qui bo Grégory te travaille? Il fait et fois ignorant, insensé. Grégory travaille qui bo? Qui est fo le fait? Effort qui bo? Donc ça dit Grégory, on m'a les têtes blanches dernièrement là que t'as fait effort pour le prendre son bâtiment 60 millions. Qui est fo le fait là? Ignorant. Donc ça dit Grégory peut faire l'effort mais même le pays Haïti n'arrive pas à faire l'effort pour reconstruire son palais national. Vous pensez que le palais national coûtera 60 millions? Ça coûtera moins que 60 millions. Donc ça s'appelle l'effort Le mec ment Il égorge Il escroque Il est sataniste Démon Il fait effort Ah oui peut-être qu'il fait l'effort pour entrer dans la sorcellerie pour devenir un sataniste puissant La dernière fois j'ai été étonné de voir quelqu'un qui m'a dit Oui, salut tout ce que tu as dit C'est vrai Grégory est un franc-maçon très puissant Un sataniste Oui Oh j'ai dit Oh Seigneur Gloria Au moins quelqu'un Quelqu'un m'a donné le riz pour la première fois Comme je disais William Mario Branham était un franc-maçon Personne ne croit Et puis j'ai vu quelqu'un qui est venu Il a noté Il a dit Ah oui J'étais à l'université Dans mon université Il y a le registre Hein? Le registre dans lequel il y a la liste de tous les francs-maçons de haut niveau Et il y a Charles Cazoussel Il y a Branham dedans Il y a tant d'autres Et pasteurs évangéliques que vous voyez qui faisaient leur nom Impacter le monde Le monde était derrière eux Ce sont des puissants On les honore Des tapis rouges De ceci de cela Monsieur Vous n'allez pas Vous n'allez pas partager ce message là Jamais Parce que vous là Vous êtes aussi coupables Ceux qui vont partager ce message Ce sont des enfants de Dieu Les élus Mais vous Jamais Jamais Bon Mais C'est qui celui-là Le réveil du dernier temps Ti Patrick Ou fait moum Compran Jean Parle là Ce révolutionnaire Ma Kesse Qui Gen Raison Alors Déjà Parle là Parce que ce n'est pas Nom Ça c'est un manque de respect Numéro 1 C'est un manque de respect Parle là Parce que ce n'est pas Nom Il vaut mieux Que vous demandez Nom Ou Lui Comme ça Parce que c'est Antique Pour Rabesser Donc S'il vous plaît Corrigez So Rélem Patrick So Rélem Jean Rélem Len O Bé Rélem Frère Bé Rélem Monsieur Parle Petit Patrick S'il vous plaît Ok Merci Afiniment Ok Et Alors Ma Kesse Deme Rélem Je n'peu Afin M'pas Parle Deli Encore Parce que Le deal Pana Fé Moun Bon Dieu M'pas Gagne Pour M'aveu Si Lui Té Gen Bib N'amen M'pas Parle Deli Mais M'pas Gen Bib Encore Lui M'pas Parle Deli Pas O Ké Problème Encore Par exemple Le Docteur Jean Fizeme Qui Té Paster Pas Paster Bapal De Afe Bib Non Pase Baye Baye Révelasyon Baye Moun Mon Jure Le Ki Gen Baye Sa Bon Ok O Nin Makes Deme Rézon Rézon Na Ké Sa An Kom Si Le Lap Denon Se Paster Protesta Ou Il Gen Rézon Sur Se Pona Siv Plen Ni Pa Gen Rézon Na Kad Sa La Bib Di Bye Se La Bib Ké Un Pei Pov Cé Labi Pas Gagne Labi Pas Responsable De Idiocino Parce Ké Mem Impérialiste Ou Kolon Ké Nté Gen Dan Le Tem Se Paste Sa Yon Remplace Impérialiste Et Kolon Yon Nous Avons Des Paste Kolon Et Impérialiste Dans Les Églises Qui Égoge Qui Esquo Qu Métain Quand Ma Kestab Dénonce Pasteur Protest On Tait Raison Parce Que Ce 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 C Ce 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 il avait raison. Mais quand il dit c'est la Bible qui rend le pays pauvre ça c'est de mensonge. Ou qu'on vous dise que c'est la Bible qui vous met en esclavage. C'est aussi faux. J'en ai parlé déjà j'en ai fait pas mal de commentaires ou bien j'ai donné mon avis là-dessus. Donc la Bible n'a rien à voir à ce que vous êtes, à ce que vous faites. Parce que si jamais vous appliquiez la Bible vraiment, vous ne seriez pas comme vous êtes. Parce que les colons que vous dites ou bien les impérialistes que vous dites qui vous ont amené la Bible et même ne sont pas des enfants de Dieu. Ils n'étaient pas des disciples de Jésus-Christ. Ils n'étaient pas des apôtres. C'étaient des impérialistes. C'étaient des criminels, des cannibalistes de tout genre. Mais vous dites que c'est eux qui vous ont zombifié. Mais quand vous lisez la Bible, que dit la Bible ? Déjà, le numéro 1. Vous êtes encore esclaves. Pourquoi vous êtes encore esclaves? Parce qu'un pasteur peut prendre un verset et il vous dit que Salomon a donné l'offrande de 1000 bœufs. Vous avez vu dans votre Bible ces 1000 bœufs que Salomon lui-même a donné. Il vous a dit que vous devez donner une offrande de 1000 dollars. Or, c'est Salomon qui donnait l'offrande, ce n'était pas vous. Donc ça dit que si quelqu'un devait imiter, c'est lui qui devait imiter Salomon. Lui, il donne l'offrande lui-même. Pas le peuple. Vous avez cru en ça. Donc, qui vous a poussé à quoi ? Vous n'êtes pas esclaves parce que vous ne lisez pas ? Eh bien, quand les colons avaient amené la Bible, c'est parce que vous étiez des zombies. Vous ne lisez pas votre Bible. Au moins, vous sauriez que le colo était en train de vous tromper. C'est pour cela que je demande au bien-aimé de lire la Bible pour ne pas se tromper par des pasteurs bêtes des champs, pasteurs bêtes de la forêt. Tout simplement. Le fond de Salomon, comme dit ce salitaire, c'est une manipulation démoniaque et satanique de Grégory Toussaint. Et vous, étant des zombies, vous le faites et vous dites que vous n'êtes plus esclaves. Vous êtes encore pires parce que vous l'êtes mentalement. Tout simplement. Donc, pour vos amis qui parlent de ma caisse d'Imiro, moi, je n'ai pas eu un peu avec ma caisse d'Imiro. Et... Alors, li m'a dem pourquoi m'a pas j'am kampe, l'en te konmande déba? K'est-ce te konmande déba? Ma kesse? Ou m'a déba avec ma kesse? M'a pas li som 14, m'a pas li som 53? Si ou kond... Dayem toujours d'il, m'a pas sou plateau person, m'a pas m'a pas denye m'a pas d'albe yon, pastor, m'a pas d'albe respect pour lui, m'a pas d'albe parce que m'a pas d'albe m'a pas d'albe l'albe 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 C'était la pruer l'albe m'a pas m'a pas d'albe m'a pas m'a pas b'arbe mais ou a vite sou platoum ou a vite jouen moué même pas pral koutou konpoude kisa kouye lem feme ou pou pa komanse mou kem de ga pou pa feme sou moué paske lem fete deba avec dè abèk ou m soua disant kisa sa lem kwe se li alors déjà pendant deba lem kwe se li se vise mare nan e pou l di goli dek dim kosa gade pou es si radio a an dire passe jomis se mal bare la mpakwele ki te radio a lime pou moun ou e kon moun ak mal passe mdi mise est si radio a an dire mise tombe ri mdi moun jè di mise radio a an dire mise koupe radio a anye 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 nous sommes plus en direct plus en direct parce que quand j'étais en train de discuter avec lui il ne pouvait pas répondre il est coincé il a coupé la diffusion de sa radio donc finalement personne n'écoutait la radio parce que ce monsieur avait coupé la diffusion parce qu'il était coincé il ne pouvait pas répondre c'est pour cela que je ne vais pas sur le plateau des gens vous venez ici oui je vous accepte vous voulez un débat venez prenez votre bible venez ici parce que je ne vais pas fermer sur vous je ne vais pas vous faire croire que ce soit tout simplement mais marquès de meuron ne peut pas demander débat demander un débat je vais débattre avec marquès de meuron qui est marquès de meuron un blasphémateur hein ne 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 simple au bas de l'alte de l'alte le paste a été emprisonné n'a pas être là l'alte n'il est le coup entre la cala qui a été prie l'alte de l'alte de l'alte de l'alte bon son homme dédié comment vieux pasteur qui a beau l'alte pour l'emprisonné où on a dit un bon beau chèque a vu une bombe l'alte bon vieux qui sa sa que vinesse et bombe l'alte ce matin il voulait me serrer la main il a essayé de me serrer la main pensant qu'il allait me faire quelque chose je lui ai dit tu vas rencontrer avec ta grand-mère ici là lui il rote chez lui après qu'il a été empoisonné par la main parce qu'un pasteur comme lui pasteur protestant les satanistes lui a donné la main c'était une main bien préparée pour lui et il s'est pris mystiquement qu'est ce qu'il a fait il n'avait pas prié il est entré chez lui directement à l'effet de la sorcellerie a fait d'enlever tous les poisons là qu'il avait reçu de ce faux pasteur là il ne peut même pas dénoncer ce faux pasteur qui lui a serré la main là nous il compte nous donne nous pourrons passer il ya tout et nous tout nez parce qu'on se mange et nous tout ouai les enfants prend point pour les grises au grand pour y a constaté pour manger mes petites 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 rassent après ça pour vous pour vous manger propites de votre propre madame après ça pour vous Il y a une mission de la restauration qui dit qu'il n'y a pas cité dans le monde. Jean-Baptiste cité nom, Jésus cité nom, Paul cité nom. Alors, dites-moi. Parce que tout ce que je dis ou ce que je fais, c'est biblique, c'est prouvé, éprouvable. Alors, dis-moi. Je n'ai pas le droit de citer nom? Citer des noms? Prouvez-moi bibliquement que je n'ai pas le droit de citer des noms? Prenez votre Bible. Vous avez une Bible, non? Allez, prenez une Bible. On y va. Donne-moi le texte. Parce que je vois, Jean-Baptiste, quand il dénonçait Hérode, il a cité le nom d'Hérode. Voilà pourquoi il a été enterré sans tête. L'apôtre de Paul, il a dit, Alexandre le Fort-Jérôme a fait beaucoup de mal. Mais le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Jésus, il parlait aux pharisiens, aux scribes. Tous les pharisiens, tous les scribes, ils citaient le nom. Il parlait aux pharisiens. Donc, dites-moi. Vous n'avez pas une Bible? Vous n'avez pas une Bible? Ok. Oh, l'émission de la Réunion m'a demandé de prier pour eux. J'ai pris pour les enfants des dieux. Je ne prie pas pour les satanistes. Parce que les démons ne peuvent pas se convertir en Christ. Est-ce que tu as ma réponse? Je ne prie pas pour les démons. Je prie pour les élus, les enfants de Dieu. Vous allez me demander de prier pour un sataniste comme Grégory Toussaint? Vous allez me demander de prier pour des faux pasteurs comme Amel Lafleur, Maléry Laurent, ou Kalos, ou je ne sais pas, Samuel Robis, des faux pasteurs. Vous voulez que je prie pour ces gens-là? Priez pour quoi? Je prie pour les enfants de Dieu, mais pas pour des satanistes, mon ami. Pas pour des faux pasteurs. Pas pour des gens qui ont la folie des vendeurs. Parce que dans ma Bible, au lieu que vous amassez de l'argent, on vous dit de donner ce que vous avez. Luc 12, 33, petit troupeau. Vendez ce que vous possédez, vous possédez, et donnez-les en aumône. On n'a pas demandé aux petits troupeaux d'amasser toutes les choses de la terre. Vous voulez que je prie pour les vendeurs d'adoration, les vendeurs de louanges? Oh, Daniel, on aurait mis en aumône, on a un pire, on a un goum, on a un sens. On a un sens moins. Mou n'a pas prie pour les fatras. C'est vrai. Sans oublier, c'est ça. Mou n'a pas prie pour les fatras. Oh, mettez-le, c'est la vie à un poudre. Oui, parce que tu as vu, c'est la vie de l'amour. Et quand tu as vu, tu as vu, c'est la vie de l'amour. Malgré que tu as puissé de l'amour. Oh, ça pourrait choquer nous. Ça pourrait choquer nous. Tu as vu que tu as puissé de l'amour. Tu as vu chouquer de l'amour. Ça pourrait choquer nous encore. Oui, ça pourrait choquer. Oh, mais tu as puissé. Oh, mais tu as puissé de l'amour. Et ma pouvie, doctrinalement, et ma plaquée révélationale encore. Parce que Dieu est mon-trégime. Même qu'il n'est pas... D'ailleurs, il n'est pas sauvé. Je me rappelle qu'il y avait un faux pasteur de Porto Rico. Un faux pasteur de Porto Rico qui venait à Saint-Mantin. Dans une fausse église de Saint-Mantin. La première fois que j'ai écouté ce monsieur, dans soi-disant une croissante, j'ai été visité. Et puis ce monsieur prêchait soi-disant qu'il parlait le criolle haïtien, c'est Dieu qui a fait blablabla et tout le blablabla. Mais quand je l'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un qui est mort dans son église, c'est sa femme qui l'a laissé pour chanter l'enterrement. Un, sa femme n'a pas eu de parler dans l'assemblée. Deux, l'enterrement, chanter l'enterrement, ça n'existait pas, c'est une abomination. Je dis, Seigneur, c'est quoi cette histoire-là? Je dis, Seigneur, je vois cet homme. Montrez-moi cet homme, Seigneur. Je suis rentré chez moi. J'ai prié. Et le Seigneur a montré cet homme. Il l'a ramené vers moi. Et j'ai entendu une voix qui me dit. Et j'ai vu ce pasteur pendant que la voix me parlait en me montrant ce monsieur-là. Et ce monsieur était en train d'attirer le feu du ciel vers la terre. Et il faisait tomber du feu sur la terre. Et au même instant, j'ai entendu une voix qui me disait. Est-ce que tu vois tout ce qu'il fait là? J'ai dit oui. Et la voix me dit, il a deux démons sur lui. À ce moment-là, j'avais compris tout. Doctrinement, je savais que ce n'était pas ce que la Bible dit. OK? Mais quand vous avez la confirmation de la voix de Dieu, c'est encore plus fort et plus puissant. C'est la même chose pour Grégory Toussaint. Qui initie des gens au diable. Sans que ces gens ne soient au courant. OK? Il y a une personne là qui veut me faire oui. Il m'a dit que... Alors, je suis sur TikTok cette fois-ci. Bravo et bro... Enfin, je ne suis pas... Bon, comme vous imitez l'anglais, Bro, bro, comme moi, brother ou bro. Bon, comme vous le direz, vous le dites comme vous voulez. OK. J'ai un plan de business pour toi. Un pasteur vend des parcelles de terrain au paradis. 100 euros le mètre carré. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Un pasteur qui vend des parcelles de terrain au paradis. Il est fidèle qu'il achète des parcelles de terrain pour... Oh, vous êtes tellement ignorant. Ce pasteur-là qui vend des parcelles de terrain au paradis. C'est un pasteur impérialiste. C'est un pasteur colomb. C'est une bête des champs. C'est une bête de la forêt. C'est un chien vorace. Un chien insatiable. Qui vend des parcelles de terrain au paradis là. C'est un faux pasteur. C'est un démon. C'est un démon. Donc, raison de plus. Pour comprendre que ces gens ne sont pas des vrais pasteurs. Et quand nous entendons les témoignages des gens. A propos de ces faux pasteurs-là. C'est une catastrophe. C'est une honte. Comment je vais prier pour ces gens? Ces criminels, ces bandits. Je ne prie pas pour des démons, moi. J'ai pris pour des enfants de Dieu. Les prédéciers, les élus. Je ne prie pas pour des démons. Et d'ailleurs, si je dénonce un pasteur. C'est parce que je ne le reconnais pas comme étant enfant de Dieu. C'est pour cela que je le dénonce. Mais, je ne peux pas dénoncer un enfant de Dieu. Je sais ce que la loi dit. Quand un frère a péché. Ça, c'est pour les enfants de Dieu. Mais pour un faux pasteur. Un homme qui n'est pas un enfant de Dieu. Je dénonce. Parce que je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Ok? Donc, ce n'est pas la peine de me demander. Mais il faut prier pour Grégory Toussette. Mais je ne prie pas pour des démons. Vous voulez que je prie pour un démon? Ah non, mais ces gens ne sont pas seulement crétés. Afrique Lyon, toi. Ces gens ne sont pas des crétés seulement. Ce sont des zombies. Des zombies. Des gens qui sont En fumée, mystifiés. Ce sont des esclaves. Et ce ne sont pas des colons. Des impérialistes. Des démons. Claire? Alors, il y a émission. Est-ce que c'est émission quoi là? Qui monte là? Est-ce que c'est lui? Émission de la Ressouration. Je t'écoute comme tu es monté. Alors, je t'écoute maintenant. On y va. Conteste ce que je suis certainement dit. Je t'écoute. Alors, on y va. Tu as dit que je ne suis pas encore baptisé. Je n'ai pas baptisé. Je n'ai pas baptisé. Je n'ai pas dit. Je comprends le contexte qui est là. Et mon frère m'a assuré que normalement, l'évangile que je prêche, c'est l'évangile. Ou seulement il y a une tête là-dedans. Mais il n'y a pas de monde là-dedans. Alors, répétez ça. Ou dit, l'évangile m'a prêche, c'est moi seulement qui oue peut-être m'a la dan. Ou e peut-être m'a la dan. Et oue l'inye et kade ou même la dan. Mais pas y'en l'autre moun la dan anko. Dans le monde, il y a un monde tout seul. Ah bon? Est-ce que c'est parce que ça m'a dit? Ou parce que l'on écrit? Alors, l'on écrit. N'y a sur blanc. Ou li y a un contexte. Mais contexte qu'on li a, ou prenne ça qu'on ta enri di a. Mais qui pa nan ak 100 de apote, liv, ak des apote qui m'a prêche ya. Bon, mon exemple, c'est l'idée. On seul, il n'y a pas besoin d'eux. Pas besoin d'eux. Non, on seul, on seul. On seul, on seul. On seul, on seul. Les fûres de l'esprit. Galates, chapitre 5, ça le dit. Mon ami, non, 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 non. Attends, attends, attends. Non, non, non. Non, non, non. Tu m'as dit. Écoutez bien, on va clair. On va soire clair avec risque. Attends. Tu m'as dit que ce que je prêche là, je vois que moi-même. Personne n'est avec moi dedans. Je te demande. Est-ce que c'est parce que c'est écrit ou c'est parce que c'est pas écrit? Tu m'as dit oui, c'est écrit, mais je prends un contexte selon moi-même. Lui écrit, mais normalement, on prend selon où-même. Au printemps, selon Jean-Louis. Mais quand je te demande de me donner un seul exemple, et tu me prends le texte, ne pas ça que j'ai écrit, et je prends un livre. On y va. On y va. Et s'agrégorifère ou pour qu'au café ? Poupée est courant 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 ? Ne me parle pas sans Bible. Ne me parle pas sans Bible. Tu prends ta Bible. Tu prends ta Bible. Tu prends ta Bible. On y va. Prends ta Bible. Ce que Gégory a fait, je ne l'ai jamais fait. Non, je ne construis jamais un tabernacle à 60 millions. Un, tabernacle, ça n'existait pas. Et ça, c'est que son égoïcité est liée aussi. La Bible, ça vient de toi. Ce n'est pas biblique. Bon, je m'en fous de ce que tu dis, ce n'est pas biblique. Donc maintenant, prends ta Bible, prouvez-moi ce que j'ai dit qui n'est pas vrai. On y va. On y va. Tu prends ta Bible. Tu prends ta Bible. On y va. C'est Patrick. Bonjour. Tant ta bouche, on y va. Tu prends ta Bible, tu dis, c'est vite un, comme tu as dit, ce que je dis, c'est écrit. Tu as dit, sauf que je les ai tes potes à ma manière. Maintenant, tu prends un exemple pour prouver ce que j'ai pris à ma manière. Donc, prouvez-moi. Ça a une notification qui n'est pas vrai. qui est-ce qu'il va sauver, tu vas-tu? Comment? Qui est-ce qu'il va sauver? Avec qui est-ce qu'il va sauver? Si j'ai, si j'ai, c'est quoi? Non, la question, répète la question. Jésus devine mourir pour vous-même seulement. Car Dieu a tenté mais le monde qu'il a donné son fils cynique. Il devine mourir pour vous-même seulement. Jésus qui n'est pas mourir pour tout le monde. Jésus qui n'est pas mourir pour tout le monde. Dites-moi nous. Non. Il mourir pour tout le monde. Il mourir pour tout le monde? Il mourir pour tout le monde. Moun ki perdi yo, sak fè yon perdi yo. Moun ki perdi yo, sak fè yon perdi? Mette moun pou yo. Se yo, yo pat gen choua, yo pat gen choua, yo pat gen choua, yo pat gen choua, yo pat sove. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchi, vous serez réellement libre. Jean 15 le verset 16, qui ça le dit? C'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Jean 17 le verset 9. Tout moun, ko pan moun yo, m'bagen yon m'perdi la doyo. Maintenant, dim sak fèdi, quel est le problème? Ou pas là de nom même. Ne vais se répéter à la l'autre. Tu prends ta Bible. Ne me parle pas sans Bible. Tu prends ta Bible. Ne me parle pas. Je ne veux pas savoir tes pensées et imaginations. Tu prends ta Bible. Je te l'avais dit. Je t'avais avais dit. Jean 17. Je t'avais avoublié moi. Je t'ai parlé de... Je t'ai parlé de... Je t'ai parlé de révélation. Moi, je lis Jean 17. Je lis de... Je t'ai parlé de révélation de Dieu. Jean 17, mon ami. Hé, 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 hé. Tu prends ta Bible. Tu m'as dit que j'ai écrit à mort entre tout le monde. Moi, je t'ai dit non. Ok. Tu parles que tu parles de la Bible, même un d'un Bible. Mon ami, tu prends ta Bible. Tu prends ta Bible, mon ami. Avec tête, mon ami. Jean 17, mes bien-aimés. Écoutez, Jean 17, pour les gens qui m'écoutent là. Jean 17. Jean 17. Hein? Écoutez ce qu'il y a écrit dans Jean 17. Hein? Écoutez bien. Oui. Le verset 1. Je lis à partir du verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Jésus prie à mort pour un monde pour lequel il n'a pas prié. C'est bizarre. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Oh. Jésus prie à mort pour le monde. Mais il est mort pour le monde. Mais il ne prie pas pour le monde. Mais comment peut-il être mort pour un monde pour lequel il n'a pas prié? Et notez cette question pour me répondre après. Tu vas m'expliquer après parce qu'il est mort pour le monde. N'est-ce pas? Donc il a prié pour le monde. Il a dit je ne prie pas pour le monde. Tu vas m'expliquer le monde de Jean 3. 16. Et ce monde-là, quelle est la différence? Je continue. Mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi et tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père. Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Regardez bien. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu. Ça c'est sur dire. Nous le fils de la perdition a fait que l'écriture fut accomplie plus que le somme 109 avait prédit le fils de Judas à la perdition. Où c'est Dieu à eux-mêmes? Ok, d'accord. En allant dans Matthieu, chapitre 7, verset 1er aussi. J'espère que 7, verset 1er va me prouver que Jésus-Christ est mort pour le monde. Ok? On y va. Parce que si ça ne dit pas ça, je t'attends. Matthieu 7, verset 1er, qui n'est jugez pas à fait que vous ne soyez pas jugez. Ça n'a rien à voir avec Jésus qui n'est pas mort pour le monde. Donne-moi un texte. Tu pourras dire maintenant. Je t'attends. Matthieu 7, verset 1er, n'a rien à voir avec ce point-là. Jésus n'est pas mort pour le monde. Tu as dit Jésus a mort pour le monde. Son jugement a fait. Son jugement a fait, Patrick. Son jugement a fait. Je n'ai pas les doigts des jugés. Je n'ai pas les doigts des jugés. Est-ce que je n'ai pas les doigts des jugés? Non. Tu n'as pas les doigts. Je te prouve maintenant. Tu n'as pas les cuisses. Je te prouve. Tu n'as pas les cuisses. Jean 7, verset 24. Jean 7, verset 24. Jésus a dit. Je n'ai pas cru ici. Écoute, écoute. Je te donne la preuve. Je te donne le mandat. Tu m'écoutes. Tu es l'hôtel. Écoute-moi. Tu n'as pas la parole parce que tu n'as pas de Bible. Jean 7, verset 24. Jean 7, verset 24. Jésus dit. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Un. Où n'est-ce pas l'apparence? Où n'est-ce pas l'apparence? Où même ou l'adène? Où l'adène? Je suis dans l'apparence. Où l'adène? Laisse-moi faire mes bouche. Laisse-moi faire mes bouche. Laisse-moi faire mes bouche. C'est dans l'apparence. Si nous n'apparence, ce que ça m'a pas écrit. Ce que nous nous approuvons, nous n'avons pas écrit. Je ne vais vous trouver. Ce n'est pas écrit. Bon, nous n'avons pas écrit. Ce que vous convènons. c'est Patrick 10 millions de samedi qui est-ce que j'ai dit ou parce que je suis baptisé c'est vrai vous pouvez voir un de ce que j'ai dit qui n'est pas écrit un exemple de ce que j'ai dit qui n'est pas écrit on y va donne moi un texte quelque chose que je dis qui n'est pas biblique qui n'est pas écrit je dis que Jésus-Christ n'est pas moi pour le monde et toi tu as dit non Jésus-Christ est moi pour le monde prouvez-moi que Jésus-Christ est moi pour le monde parce qu'il a dit tout ce que Dieu lui a donné aucun de n'est perdu sinon que le fils de la perdition a fait que fut accompli c'est-à-dire que c'était prédestiné ah ben retirez Jean 3,16 allez retirez la Bible retirez pas tout ça mais tu es idiot mon ami ah merci tu es idiot merci Jean 3,16 Jean 7,7 Jean 17,9 je te demande le monde de le monde de Jean 17,9 c'est quel monde Jésus-Christ n'a pas prié pour ce monde-là tu ne m'as pas répondu maintenant tu vas m'expliquer Jean 3,16 le monde pour lequel Jésus-Christ est mort Jean 17,9 le monde pour lequel Jésus-Christ n'a pas prié il y a la différence après ces deux mondes-là et tu prends ta Bible tu me réponds et il me fait silence par temps d'où et c'est pas ton concurrence ou un traité tout là tu prends ta Bible pour me parler en alli car il a donné son fils cynique afin que qui concroit en lui ne périsse pas mais qu'il y a la vie éternelle c'est-à-dire qui concroit en lui ne périsse pas dès que tu crois tu ne peux pas périr est-ce que c'est clair non est-ce que tu es là si tu crois tu ne peux pas périr oui ou non si tu crois je ne peux pas périr je ne peux pas périr je ne peux pas périr oui ou non si tu crois en lui tu ne peux pas périr oui ou non si je crois en mon Dieu je ne peux pas périr oh 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 Jean 3,16 tu viens de le lire si tu crois en lui tu ne peux pas périr oui ou non oui je ne peux pas périr Et ceux qui sont péris, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'a pas crué. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas crué? Et ça qui peut qu'il n'a pas crué ou même. Dans le jugement. Tu veux savoir qu'est-ce qui peut qu'il n'a pas crué? Qu'est-ce qui peut qu'il n'a pas crué? Qu'est-ce qui peut qu'il n'a pas crué aussi? C'est Dieu. Lui, c'est le sœur. Il prend toutes les bagailles. Est-ce qu'il prend toutes les bagailles pour juger? Un Corinthien de... Je te donne le texte. Un Corinthien de 16. Tu ne sais pas ce que je veux dire un Corinthien de 16? Je te le dis. Hum? Qu'est-ce qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? En nous, nous avons la pensée de Christ. Un Corinthien de 15. L'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Un Corinthien de 15. Le l'aise est le dit. Ça le parle de 9,6,6,5 en tout? Ça le parle de 10,6,6. Regardez 10,6. Lui, c'est 9. Parle plus bas. Lui, c'est 9. C'est à toi de lire le WC6. Lui, c'est 9. C'est à toi de lire le WC6, c'est pas moi. Lui, c'est 9. Parce que je dis pas dans le WC6. Il ne faut pas que le princeau plus serrément. Et contexte... Bon, je n'ai pas pu te donner ce que j'ai, pas que de bosser, mais moi je suis pas pu te parler parce que je suis bien prête que ça l'a dit. Maintenant si vous vous regardez, vous avez un bipon pour prouver ça, vous avez dit avec un pipon. Moi je parle avant, je prends un bip, je vais expliquer, je vais parler avant, je vais détailler le texte. Ok, Anali, ne chante pas la parole. Non, mais quand je parle la parole, je sens le texte qui dit ce que je suis dans le texte, qui constate ce que j'ai dit. Et ma parole et ma prédication née, waouh, sur les discours passifs de la sagesse. Déjà même si c'est même pas lire en français, lire en créole, lire en créole, lire en créole, tu sais pas lire en français, lire en créole. Bon bah pas les créoles maintenant, désolé pour les bien-aimés en Afrique, s'il vous plaît je vais parler un peu en créole. On a l'aspect là, on a l'aspect là. Lui n'a que rien, dis-le-la-qu'à-lo, ou pas les français, dis-le-la-qu'à-lo. S'il te plaît, s'il te plaît, comprenne quoi mon capa lien. Ah mon chô, regarde quoi, fais-le-la-qu'à-lo, pas même qu'à lire en français, hop du PS. Capric, capra pas lire. Ou pas comprenne français, c'est ça qui fait. Capric, comprenne quoi mon capa lien. C'est vite à te dire ou pas comprenne français, c'est vous, il n'est pas menti. Ok, d'accord. Merci. Un qu'on a tiré de ça. Afin que votre foi fie fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance des dieux. Oui. Dis-moi-la. Oui. On prend plus bas, on met mon capa et sur sagesse ou seulement, mais on parle plus loin que ça. Regarde quoi, regarde quoi, regarde quoi. Qu'est-ce que ça que moi dis? Qui ça vous s'en dit là? Mais hé, 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 qui ça que ça? Un qu'on a un quatrième de 15, un quatrième de 16. Mais qu'on a lélu, 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 lélu verset 5. Mais ça verset 5 l'a dit là. Qui ça verset 5 l'a dit qui compte samedi là? Qu'est-ce que ça dit? L'homme spirituel juge de tout. Et il n'est pas jugé par personne. L'homme spirituel ou même? Ou spirituel? Il suffit que tu prouves le contraire mon frère. Tu prends ta vie pour tout et tu ne suis pas spirituel. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Moi je peux prouver que toi tu es... On est capable de juger comme matière de ne juger. On est capable de juger au spirituel. Je juge. J'ai le droit de juger. Maintenant laissez-moi te donner les textes. Et après toi tu vas me prouver que je n'ai pas le droit de juger. Sur quelle base? J'ai déjà donné un texte. Jean 7, 24. Ne jugez pas selon la parresse mais jugez selon la justice. Maintenant jusqu'à maintenant tout ce que j'ai dit là. Tu ne peux pas prouver que j'ai fait un faux jugement. Bibliquement. Parce que tout ce que j'ai dit là est en accord avec ce que la Bible dit. Ça c'est 1, Jean 7, 24. Maintenant prenons 1, 4, 5. 1, 4, 5. Le verset 3. L'apôtre Paul dit. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. J'ai déjà jugé cet homme. Je devais agir comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. 1, 4, 5. Le verset 12. Que j'en ai fait à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dehors que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Hôtez le méchant du milieu de nous. Chapitre 6. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde sera, le monde a jugé. Êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements? Vous voulez que je vous donne encore d'autres textes? Vous voulez encore? Est-ce que c'est suffisant? Maintenant, Matthieu 7, le verset 1er, que vous ne comprenez pas, que vous ne comprenez jamais. Lisons Matthieu 7, le verset 1er maintenant. Et tu vas comprendre Matthieu 7 une fois pour toutes. Parce que comme tu n'as pas de pasteur, quelqu'un pour t'enseigner, je vais lire Matthieu 7 pour toi. Parce que je te dis, si je ne te donne pas le doigt de parler, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas ouvrir ta Bible pour me parler. Et c'est clair. Tu ne peux pas le faire. Et je te mets en défi. Je le dis. Maintenant, lisons Matthieu 7 maintenant. Matthieu 7, le verset 1er. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. C'est ce qui est écrit point. Maintenant, comme tu aimes lire le contexte, nous allons lire le contexte. Car on jugera du jugement dont vous jugez. Pourquoi? Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi? Vaissez-toi, donne pourquoi. Vaissez-toi, donne la raison. La raison, c'est quoi? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton oeil, là, dans l'oeil de ton frère? Et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton oeil? Toi, tu es un voleur. Tu juges les voleurs. Toi, tu es un escroc. Tu juges les escrocs. Or, un coréthièque de qui se dit? L'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Quand Jésus dit ne jugez point, il parle à qui? Il parle à l'homme animal. Un coréthièque de 14. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Pour cela, il ne peut pas juger. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car c'est une folie pour lui. Et il ne peut les connaître car c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. Le fameux verset 15. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Parce que l'homme spirituel n'a pas de poutre. L'homme spirituel n'a pas de paille. Parce qu'il est spirituel, il est saint, il a la loi. Comme dit Romain 7, 14. Nous savons que la loi est spirituelle, c'est-à-dire que la loi c'est l'esprit. Lorsque vous êtes saint, lorsque vous avez l'esprit de Dieu, c'est que vous êtes saint. Lorsque vous êtes saint, c'est que vous avez l'esprit, vous avez la loi entre vous. Vous avez la loi en vous. Vous êtes la loi même. Vous êtes saint. Vous jugez. Parce que personne ne peut vous juger. Et si quelqu'un arrive à vous juger, c'est une hôte. Comme dit Matthieu 6, le verset 20. Si votre justice ne suppose pas celle des pharisaïens et des scribes, vous n'entrirez pas dans le royaume des cieux. Un homme de Dieu, une servante de Dieu, vous devez être saint et injugeable par les épires. Il n'y a que Dieu qui peut voir des choses en vous. Parce que Dieu voit dans le secret. Mais si un humain arrive à vous juger, c'est que vous êtes une hôte pour l'église de Jésus-Christ. Vous êtes une hôte pour le sanctuaire. Vous êtes une hôte pour l'évangile. Vous n'êtes pas une femme spirituelle. Vous n'êtes pas un homme spirituel parce qu'un épire arrive à vous juger. Matthieu 7, 20. Tout ce que je dis, je vous donne des textes. Je ne les évoque pas. Oh, vous faites carré battre moi. Hein? Ok, vous faites battre moi. Depuis, ce n'est pas le vol ou le mal-vol. Depuis, ce n'est pas dans le loup-garde. Depuis, ce n'est pas dans le casse-cour. Depuis, ce n'est pas dans le fond. Depuis, ce n'est pas dans le rolo. Vous faites battre moi si c'est pour l'évangile, mon ami. Il n'y a pas de problème. Oh, ils vont continuer à me battre, c'est ça? Vous voulez qu'ils me battent, qu'ils me tabassent? Si c'est pour l'évangile, je suis d'accord. Et derrière, je ne fais aucun cas de ma vie. Oh, tu es content parce qu'on me frappe par un? C'est une joie pour toi. Tu vois, tu n'es pas un enfant de Dieu. Comment tu peux être d'accord parce qu'on me frappe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Regarde, tu n'arrives même pas à dire même une seule chose que j'ai dit de mal qui n'est pas biblique, qui n'est pas écrite. Même une seule chose, je te le dis. Tu vas fermer ta bouche dès que tu arrives devant moi. Alors, il y a une question, c'est Brian, Brian Juste qui a demandé. Alors, monte Brian. C'est mieux que, je préfère que vous montiez, vous me posez la question en direct. Ça va me permettre de vous répondre mieux. On y va, monte Brian. Si tu veux monter, monte. Monte Brian, monte. Je vais te répondre. Allez Brian, monte, monte. Si tu peux, monte sur le live. Quand est-ce que quelqu'un est sain? Je ne sais pas si tu le dis pour, pour, comment dire, me coincer ou quoi que ce soit, mais monte. Je vais te montrer bibliquement, je te montre comment quelqu'un est sain. Monte, si tu veux. Je suis là pour répondre à toutes les questions et vous donner la preuve de ce que dit la Bible. Parce que je sais que les gens ne lisent pas leur Bible. Vous ne faites qu'écouter des faux pasteurs, des bêtes des champs, des bêtes de la forêt. Donc, vous ne faites pas ce que dit la Bible vraiment. Alors, si tu veux, monte. Oh, maintenant il dit, il parle tellement, il est arrogant. Mais je ne suis pas arrogant, je suis en train de rire et je suis fière de mon évangile. Ah oui, je suis fière, très fière. Et c'est pour ça que vous dites que je suis arrogant. Pourquoi? Parce que personne ne peut démentir ce que je suis en train de dire. Un protestant traditionnel, affirmez ce que je dis, refitez ce que je dis, vous ne pouvez pas. Je suis fière, je ne suis pas arrogant. Pas du tout, je suis un homme très humble. Je n'ai pas de temps pour l'arrogance. D'accord? Parce que je sais que l'arrogance, l'arrogance ne vient pas d'un homme de Dieu. D'accord? Je ne suis pas arrogant. Je défends ce que je prêche, tout simplement. Je défends ça avec mon âme, avec ma force, avec tout. Et vous voyez, vous avez la preuve. Alors, il y a Brian qui m'a demandé quand est-ce que quelqu'un est sain. Ok? Quand est-ce que quelqu'un est sain? Alors, quelqu'un est sain, Brian. Alors, déjà, il faut savoir, Brian, selon Ephésiens, le chapitre 1, verset 4. Ok, d'accord, pas de problème. Il faut savoir d'Ephésiens, le chapitre 1, verset 4, qui dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour être sain. » Alors, tu essaies d'ouvrir ta Bible, Brian, pour que tu puisses voir ce que je te dis. Je ne vais pas citer, parce que peut-être que vous allez penser que ce sont des choses que j'ai dit dans ma tête. Ce sont mes paroles, mais c'est écrit. Oui, c'est écrit. Donc, tout à l'heure, j'étais en train de citer les versets sans lire, mais je vais les lire pour vous pour que vous puissiez voir exactement tout ce que j'ai dit, c'est écrit. Je ne les invente pas, d'accord? Donc, ce sont des textes qui sont écrits que je ne fais que citer. Ok. Disons, nous allons lire le chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 4. Et regardez bien, attentivement, Brian. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Virgule. Regardez, Brian. Qu'est-ce qui est écrit? « Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. » Donc, les saints et les fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. Est-ce que tu vois comment Paul parle? Comment il s'adresse à l'Église? Il s'adresse à qui? Aux saints et fidèles. C'est-à-dire, l'Église est saint. Comment? Comment se fait-il que l'Église est sainte? Les bien-aimés sont des saints. Continuons à lire. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Béni soit, le verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. » Quelle bénédiction? Spirituelle. Où? Dans les lieux célestes. En qui? En Christ. Pas dans le monde, mais en Christ. Verset 4. « En lui, Dieu nous a élus, Brian, avant la fondation du monde. » Mais si nous sommes élus avant la fondation du monde, nous sommes élus où? Avant la fondation du monde, il y avait quoi? L'éternité. Donc, nous avons été élus où? Dans l'éternité. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour être quoi? Hein? Pour que nous soyons saints. Oh! J'ai été élu pour être saints. et irrépréhensible devant lui. Pourquoi? Parce que c'est nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Là, on parle de la prédestination de la sainteté. Je vous le dis déjà. Ce n'est pas un hasard si vous êtes enfant de Dieu. Ce n'est pas un hasard si vous êtes élu. Ce n'est pas un hasard si vous marchez dans la voiture. Ce n'est pas un hasard. C'est pour cela que je vous dis vous pouvez savoir si vous êtes élu, si vous êtes sauvé. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas impossible. Parce que tous ceux qui sont élus sont prédestinés à être saints. Oh! Des gens me disent non, on ne peut pas être saints. Et eux, si vous dites ça, vous n'avez pas de Bible alors? Prouvez-moi qu'on ne peut pas être saints? Oh! Je vous mets un défi de me prouver qu'on ne peut pas être saints. Et prouvez-moi aussi. Vous pouvez être sauvé si vous n'êtes pas saints. Ah! Déjà, les apôtres appellent l'église des saints. Maintenant, vous allez me dire l'église des saints. Lors de l'enlèvement, vous ne serez pas seulement saints, mais vous serez glorieux. Vous voyez la différence? Là, vous êtes saints, mais lors de l'enlèvement, vous serez glorieux. Là, nous sommes saints, mais lors de l'enlèvement, nous serons glorieux. Pourquoi? Parce que 1 Pierre 4, pardon, 1 Pierre 4, 14, l'esprit de gloire répond sur vous. Éphésie 5, 27, l'esprit de gloire qui rend l'église glorieuse, c'est cet esprit-là qui enlève l'église. Et l'église sera enlevée glorieusement. Mais si vous n'êtes pas séquement, vous allez être enlevés glorieusement. Hein? Comment? Comment? Et puis, regardez-lui qui parle de l'émission de la restauration. Vous êtes contents parce qu'on m'a frappé. Vous êtes contents parce que j'ai été blessé, frappé. J'ai été battu par des pasteurs, des gens, de toutes sortes. Et ça t'a réjoui. Pendant ce temps, tu parles de l'émission de la restauration. Et tu parles que tu es enfant de Dieu, soi-disant serviteur de Dieu. Quel serviteur de Dieu? Donc, tu penses que tu as le même esprit que moi? Et puis, tu vois la chose? Je te mets en défi. Tu ne peux pas ne pas m'aimer, mon ami. Tu dois m'aimer. et tu dois passer par le même chemin que moi si tu veux être sauvé. Moi, je suis condamné à t'aimer. Et on peut me mettre en défi. Je dois t'aimer. Je n'ai pas le choix. Parce que comme il dit dans 1 Jean-toi le verset 15, 1 Jean-toi 15, 1, laissez-moi voir. Je reviens dans l'Ephésie, Brian. Attends, il faut que j'apprenne à ce monsieur la parole de Dieu. 1 Jean-toi le verset 13. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. De quel monde Jésus parle là? Le monde pour lequel il est mort? Oh, si je devais parler de le monde, traiter un sujet sur le monde, il y a deux mondes. Apprenez ça, émission de la restauration. Il y a deux mondes. Le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Le monde des ténèbres, c'est le monde physique que vous voyez là. Le monde de la lumière, c'est l'église. Ok? Jean 7, 7 dit, le monde ne peut pas vous haïr comme Jésus-Christ dit, comme l'apôtre Jean l'a dit dans 1 Jean 3, le verset 13 là. Ici là, comme il dit dans Jean 17, 9. On parle de notre monde parce qu'il y a deux mondes mon frère. Mets ça en ta tête. Et surtout quand tu veux parler avec moi, tu prends ta Bible. Surtout, je te le dis, je te l'avais averti. Je te dis, si tu veux me parler, tu prends ta Bible. Sinon, tu ne pourras pas parler avec moi. Ne vous étonnez pas frère. 1 Jean 3, le verset 13. Si le monde vous hait, quel monde? Le monde des ténèbres. Le monde pour lequel Jésus-Christ n'est pas mort. Le monde qui est destiné à la géhenne, à la perdition. C'est ce monde là. Le monde pour lequel Jésus-Christ n'a pas prié. C'est ce monde là. Et toi là, émission de la restauration soi-disant, tu fais partie de ce monde épure là. Jésus-Christ n'a pas prié pour toi. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas, demeure dans la mort. Donc, toi tu es un mort parce que tu ne m'aimes pas. Je ne peux pas être réjoui parce que quelqu'un t'a frappé. Donc, tu demeures dans la mort, émission de la restauration, parce que tu ne m'aimes pas. Et tu n'as pas la vie éternelle en toi parce que tu ne m'aimes pas. Moi, j'ai la vie éternelle en moi parce que je t'aime. Et je te dis la vérité. Le verset 15, quiconque est son frère est un meurtrier. Émission de la restauration, tu es un meurtrier ou son assassin parce qu'on a eu ou pareil même. Hein? Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc, émission de la restauration, tu as meurtrier, tu n'as pas la vie éternelle en toi. Oh, merci Brian, merci. Regarde le texte Brian nous a donné. Hein? 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 Hein, Jean? Hein? Hein, Brian? Merci Brian. Hein, merci. Lisons le texte que Brian vient de nous donner là. Hein? Hein? Parce que quand je parle qu'il y a deux mondes, émission de la restauration n'a rien compris. Mais Brian a tout compris. Lisons le texte de Brian. Oui, disons. Hein, Jean D. C'est un Jean D, Brian. Un Jean D. Regardez. N'aimez plus le monde car Dieu a tant d'aimer les mondes. Quand je suis content, je suis content. Parce que la parole, la parole, c'est trop bon. Ah, la parole. Je me rappelle, il y avait un pasteur qui m'avait appelé pour me menacer. Il m'a appelé pour me menacer. Il m'a dit, oh Patrick, ouais, tu fais semblant comme si c'est toi seulement qu'il y a l'évangile. C'est parce que tu es caché derrière des versets bibliques. C'est pour ça. Il faut quitter la Bible pour me parler là. Je dis, pasteur, tu veux que je ne me cache pas derrière les versets bibliques? Tu veux que je me cache derrière quoi? Hein? Toi, tu n'as pas des Bibles. Moi, je me cache derrière les versets. Parce que c'est la Bible mon boussole. Il était énervé. Je lui ai coincé. Il m'a dit, qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est écrit où? Dans quelle Bible? Il faut les demander bien-aimés. Tu m'as dit, tu sais ce que tu m'as dit là? C'est dans quelle Bible? C'est écrit où? Où? Hein? Lisons ce que Brian a dit là. Brian nous a donné ce texte-là. N'aimez pas le monde. Quel monde? Le monde pour lequel Jésus-Christ n'a pas prié. Le monde pour lequel Jésus-Christ n'est pas mort. Le monde pour les viols qui doit haïr l'Église. Hein? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans les mondes. Donc, ça veut dire, le monde et les choses qui sont dans les mondes. Vous comprenez de quel monde on parle ici, là? Hein? Le monde qui contient Donald Trump, Obama, les présidents, les francs-maçons, les satanistes, tous les démons, là. C'est ce monde-là. Hein? Les païens. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, là. C'est ce monde-là. C'est pour ce monde que Jésus-Christ n'a pas prié. Vous m'avez compris? Hein? Nous, les choses qui sont dans les mondes. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pointant lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'engueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Et ça convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté des dieux de m'aimer éternellement. Hein? Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Oh, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Et si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons avec persévérance. Eh! Donc, j'avis, il y a un monde qui est prédestiné à la perdition. Il y a un autre monde qui est prédestiné à la vie éternelle. Un monde pour lequel Jésus-Christ a prié. Un monde pour lequel Jésus-Christ est mort. Un monde pour lequel qui a été prédestiné à la vie éternelle. Et un monde qui n'est pas prédestiné. Et ce sont deux mondes ennemis. Et c'est pour cela que je me suis bien m'attaqué. Il est content parce qu'on m'a frappé, on m'a battu, on m'a tabassé. J'ai été en urgence, blessé, parce qu'un faux pasteur, un faux pasteur tête pétée, un faux pasteur tête séquée, un démon pasteur, a failli me tuer. Lui et sa femme. Il est content pour cela parce qu'on m'a battu. Et il se donne pour un serviteur de Dieu. Est-ce que vous n'avez pas un problème? Toi là, tu es un démon. Tu es un démon. C'est sûr, tu es un démon. Un démon même. Tu es un démon. Parce que si tu n'as pas d'amour en toi, c'est pour cela que je lui enseigne à tous mes frères collaborateurs là. Je leur ai dit si nous nous aimons pas les uns les autres. Ce n'est même pas la peine que nous travaillons ensemble. D'ailleurs, il n'y aura jamais d'accord entre nous. Nous ne serions jamais d'accord. Nous ne serions jamais sur le même langue et d'autre parce que nous n'aimons pas. Nous devons nous aimer. C'est pour cela le point central sur ce fondement. Dans toutes les églises, c'est l'amour. Nous devons nous aimer. C'est pour cela quand nous parlons les frères et soeurs. Mon frère chéri, ma soeur chérie, mon frère d'amour, ma soeur d'amour. C'est comme ça nous parlons. Pourquoi? Parce que l'apôtre a dit dans Philippe 1, le verset 8, Dieu m'en est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Christ. Donc nous sommes les chéris de l'apôtre Paul. Et c'est pour cela que je dis la même chose aux bien-aimés. Vous êtes mes chéris. Je vous chéris avec la tendresse de Christ. C'est écrit noir sur blanc. Vous êtes mes chéris. Je vous aime et je suis condamné à vous aimer. Job 13, 34, 35. Si vous voulez donner la preuve que vous êtes vraiment mes disciples, vous devez vous aimer les uns les autres. Comme je viens de vous montrer là, si vous n'aimez pas, vous êtes un meurtrier, un démon, un assassin. Vous n'avez pas la vie éternelle en vous. pour quel monde Jésus-Christ n'est pas mort ? J'ai dit Jésus-Christ n'est pas mort pour tout le monde. Il est choqué. Tu n'as pas de Bible. Il fallait me prouver le contraire. Prouver moi que Jésus-Christ n'est pas pour tout le monde. Et tu allais me dire pourquoi Michael Jackson n'est pas sauvé ? Pourquoi ton grand-père n'est pas sauvé ? Pourquoi ton grand-père grand-grand n'est pas sauvé ? Explique-moi. 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 Si Jésus-Christ n'est pas pour tout le monde là, ton grand-père qui n'est pas sauvé, pourquoi ? Ok. On va répondre à Brian. Brian, on y va. Regardez, il est encore là. Il est encore là. Il n'est pas parti. Émission restauration sur 10 ans. Ok. Brian, on y va. Donc, l'Église est prédestinée, Brian, à être sain et irrepréhensible. Donc, c'est-à-dire, si depuis avant la fondation du monde que l'Église est prédestinée à être sain, donc, c'est-à-dire, les gens qui vont composer l'Église ne sont pas des gens qui ne sont pas sains. Donc, là, nous avons vu que nous avons été prédestinés dans l'éternité, Brian. à être sain et irrepréhensible. Maintenant, voyons comment l'Église va être formée, va être construite, va être bâtie. Nous allons soit clean, tranquille dans la parole. Et, à 2,47, je vais le lire dans ma tête, vous regardez la voie d'eau. trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait à son Église chaque jour ceux qui étaient sauvés, Brian. 1, toutes les personnes que le Seigneur ajoute à son Église, c'était des personnes qui étaient imparfaits, étaient sauvées. Ce ne sont pas des personnes qui vont être sauvées, mais des personnes qui étaient sauvées. Pourquoi ces personnes étaient sauvées? Parce que ces personnes dans l'éternité étaient prédestinées à être sains et irrepréhensibles. Ok? Nous avons vu selon acte 2,47, oh, je vais donner un autre texte, je vous donne deux, au moins deux. Acte 13,48, nous avons vu que ces personnes-là étaient prédestinées. C'est-à-dire, non seulement étaient prédestinées à quoi? Acte 13,48, mais selon acte 2,47, ils étaient sauvés. Et selon Éphésiens 1,4, depuis dans l'éternité, ils étaient prédestinés à être sains. Maintenant, pourquoi ils étaient prédestinés à être sains depuis dans l'éternité? Parce que 1 Pierre 2, le verset 5, dit « Et vous, Pierre, vivant, édifiez-vous pour former quoi? Une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Résumons maintenant. 1. J'ai été élu depuis avant la fondation du monde, c'est-à-dire dans l'éternité. Pourquoi? Pour être saint et irrepréhensible, c'est-à-dire sans répondre devant Jésus. Ok, pourquoi est-ce que j'ai été saint dans l'éternité? Je ne comprends pas. Pourquoi? Eh bien, parce que le texte a dit dans Acte 13, 48, j'ai été prédestiné, destiné à croire parce que j'ai été élu. Acte 13, 48, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont coulé. Donc, j'ai coulé au message de Paul parce que j'ai été destiné à la vie éternelle. Pourquoi j'ai été destiné à la vie éternelle? Parce que Dieu m'avait élu avant la fondation du monde. J'ai été élu pourquoi avant la fondation du monde? Pour être sain et irrépréhensible devant lui. Pourquoi tout ça en est mot? Pour pouvoir former une maison non pas physique mais spirituelle. Pourquoi je dois former une maison spirituelle? Parce que je dois offrir selon 1 pied 2. C'est parce que je dois offrir des victimes spirituelles. Pourquoi je dois offrir des victimes spirituelles? Car Jean 4, 24, parce que Dieu est esprit. Puisque Dieu est esprit, si je dois offrir des victimes à Dieu, il faut que sa victime soit spirituelle parce que je le donne à un Dieu qui est spirituel. Qui est esprit? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez? Hello? Vous m'avez compris? Vous entendez? Maintenant, est-ce que si je ne suis pas sain, je peux adorer Dieu maintenant? Je sais que j'ai été élu dans l'éternité. Je sais que Dieu a été élu pour être sain. Je sais que je crois parce que j'ai été destiné à la vie éternelle. Je sais que je suis pu ajouter à son église ceux qui étaient sauvés, acte de 47. Je sais que j'ai cru parce que j'étais destiné à la vie éternelle, acte de 48. Quelle chose, quelles autres questions que nous pouvons répondre encore? Est-ce que je peux adorer Dieu si je ne suis pas sain? Eh, hello? Hello? Lisons la parole, lisons la parole, lisons la parole, lisons la parole, Jean 4, Jean 4, lisons la parole, lisons la parole, va en voir. Lisons la parole, va en voir. Jean 4, viens de toi. Mais l'or vient et t'es l'air déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. Comment? En esprit. Est-ce que si je ne suis pas sain, je perdurerai le Père? Non. Parce que je dois l'adorer né en esprit et en vérité. Pourquoi? Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vous êtes Chanel, mettez-vous de côté. Vous êtes animaux, mettez-vous de côté. Vous n'êtes pas sain, mettez-vous dans un coin. Parce que vous ne pouvez pas adorer Dieu. Pouvez le complet. Pouvez le vôtre. Prenez votre Bible. Dites-moi faux. Dites-moi faux. Dites-moi sa vitesse est faux. Ce qui vous disait ce n'est pas vrai. Qui peut adorer Dieu? Celui qui est sain. Puis qui peut donner gloire à Dieu? Celui qui est sain. Oh! On me dit souvent nul n'est sain. Oh! Que veut dire nul n'est sain? C'est-à-dire nul n'a l'esprit de Dieu. Oh! Pourquoi la côte écrit l'église d'Éphèse? Il dit aux sains qui sont à Éphèse. Donc l'église d'Éphèse était sainte. Oh! L'église corinthe aussi incontrée 1433 comme dans toutes les églises étaient saines. Par contre comme dans toutes les églises des saints que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est pour ceux-là qui sont dans l'église. Les églises qui ne sont pas saintes là. Les femmes prêchent. Les femmes dirigent. Les femmes parlent dans les assemblées. Les femmes sont pasteures. Les femmes font tout. Ce sont des églises qui ne sont pas saintes. Mais dans toutes les églises des saints le texte a dit que les femmes se taisent dans ces assemblées-là. Donc l'église est sainte. L'église est sainte. Donc cela veut dire clairement si je ne suis pas sain je ne peux pas adorer Dieu. Ce sont là que les adorateurs qui le perdent le monde. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qu'il adore l'adore en esprit et en vérité. Vous voulez adorer Dieu? Soyez sain. Vous voulez vous le montrer Dieu comme il est grand? Soyez sain. Il n'y a que dans cet évangile qu'on vous dit que vous devez être sain. Et vous n'avez pas le choix s'il vous plaît. Matthieu 7,48 soyez parfait comme votre père céleste est parfait. Et si Dieu s'affaire que nous ne pouvons pas être parfait il ne nous aurait pas demandé cela. Soyez parfait comme votre père ce n'était parfait et vous avez le droit à l'obligation d'être parfait. Sinon vous ne pouvez pas être souris. Vous le savez quoi? Vous le dites au bruit notre texte j'ai tellement on y va on y va 1 Corinthiens 6 le 27 19 20 1 Corinthiens 6 1 Corinthiens 6 le 27 19 1 Corinthiens 6 le 27 19 1 Corinthiens 6 19 20 1 Corinthiens 6 19 20 On y va Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit peut habiter dans un corps qui n'est pas sain? Répondez-moi le Saint-Esprit peut habiter dans un corps qui n'est pas sain? Dieu va renvoyer son Saint-Esprit dans un corps dans un corps qui n'est pas sain un corps animal Jamais et le texte va le dire Le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même Pourquoi? Car vous avez été rachetés à un grand prix point Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit Dans quoi nous devons glorifier Dieu? Glorifiez donc Dieu Noté bien aimé Noté Noté non Dans votre corps Je glorifie Dieu dans mon corps et dans mon esprit qui appartiennent à Dieu Pourquoi est-ce que la parole me demande de glorifier Dieu dans mon corps et dans mon esprit qui appartiennent à Dieu? Est-ce que si mon corps et mon esprit n'est passé Est-ce que je peux glorifier Dieu? Non Séviter Quel texte qui dit ça? Elle contient 7 34 Que dit elle contient 7 34 Séviter Il y a de même une différence entre la femme et la vieille Seule qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur Afin d'être 7 de corps et d'esprit Donc c'est-à-dire nous avons l'obligation d'être au sein de corps et d'esprit Pourquoi? Parce que nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui ne nous appartiennent pas Est-ce que tout ce que je dis là c'est vraiment écrit? Ou je suis en train de vous mentir? C'est écrit Émission de la restauration Ce monsieur qui vient de monter pour m'insulter est content parce qu'on m'a tabassé Ce monsieur là il n'arrive même pas à prouver même une seule petite chose que je dis qui n'est pas écrite ou bien qui est hors contexte Il va lire donc Matthieu 7 verset 1 qu'il n'a même pas compris parce qu'il ne lit pas verset 2-3 pour voir qui n'a pas le droit de juger Celui qui n'a pas le droit de juger c'est l'homme animal mon ami Maintenant pour comprendre Matthieu 7 verset 1 2-3-4 Il faut avoir deux textes Il contient 2-14 Il contient 2-15 Qui a le droit de juger Il contient 2-15 Qui n'a pas le droit de juger Il contient 2-14 Ok? Et puis c'est la compréhension de Matthieu 7 verset 1 S'il vous plaît Maintenant je n'ai pas encore fini Maintenant vous allez voir aussi que vous allez comprendre que les marches les vendeurs d'adoration vendeurs de louanges n'ont rien à voir avec Dieu Quand vous entendez des mélodies on dit Oh c'est là L'ourange de Dieu Oh Dieu est là Oh Dieu est puissant Oui Dieu est là parce que normalement ce que nous sommes en train d'écouter là Dieu est là Dieu Oh comment ça Dieu n'est pas là Bien sûr que oui Dieu est là parce que Non Pour adorer Dieu vous devez être sain Pour adorer Dieu vous devez être sain Vous n'êtes pas sain vous ne pouvez pas adorer Dieu et vous n'êtes pas dans la présence de Dieu sans la sainteté impossible Vous pouvez chanter faire ce que vous voulez c'est votre problème Vous pouvez être dans un bâtiment vous n'êtes pas dans la présence de Dieu c'est ce que je viens de vous dire parce que l'église de Jésus n'est pas physique il est spirituel parce qu'un pierre un pierre de sec c'est une maison spirituelle donc l'église n'est pas physique l'église n'est pas visible l'église est spirituelle il faut garder ça en tête maintenant voyons voir j'ai dit que c'était pas encore la fin voyons voir hein hein Boyan j'ai pas encore terminé avec toi il faut que je te donne encore d'autres textes ok allons-y voir nous allons dans Ephésia tu reçois l'esprit de Dieu automatiquement tu es sain si tu n'es pas sain qu'est-ce que tu vas faire tu vas faire quoi tu n'es pas sain mon ami tu m'as le mari tu n'es pas sain tu n'as pas la vie n'est pas pour vous n'est pas pour vous ok ce n'est pas pour vous, n'y pensez même pas ok, nous avons lu dans Ephésiens le chapitre 1er maintenant et nous allons lire autre part regardons ça Ephésiens le chapitre 2 Ephésiens le chapitre 2 le verset 20, 21, 22 Brian, notez ce texte s'il vous plaît parce que c'était ta question, tu m'as demandé c'était quoi la question encore et la question de Brian c'était, 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 c'était quoi c'était quoi au revoir pour nous rappeler de la question de Brian là, c'est qu'il avait dit quoi la question c'était quoi ou il avait dit quoi comment être sain ou comment, comment, comment c'était quoi Brian, je ne me rappelle pas comment était la question, mais c'était celui-là cet été comment, bon je ne me rappelle pas vous me rappelez vous qui êtes dans le chat et j'ai déjà donné la réponse là, je suis là ok, Ephésiens le chapitre 2 le verset 20 à 22 regardez vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire en lui tout l'édifice en Jésus bien coordonné c'est l'heure pour être quoi ? un temple saint dans le Seigneur mon ami Brian tu n'es pas saint tu n'es pas enfant de Dieu tu n'es pas saint tu n'es pas un serviteur tu n'es pas saint tu ne peux pas être sauvé tu n'es pas saint tu ne peux pas adorer Dieu tu n'es pas saint tu ne peux pas être en ville Brian tu dois être saint absolument le verset 22 en lui vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit donc nous sommes le temple de Dieu l'habitation de Dieu en esprit et nous formons la maison spirituelle nous formons une maison et vous un pierre deux un pierre un pierre deux cinq et vous pierre vivante édifiez-vous pour former une maison spirituelle maintenant si vous n'êtes pas saint est-ce que vous pouvez former cette maison spirituelle ? non impossible c'est impossible 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 vous ne pouvez pas former la maison spirituelle si vous n'êtes pas saint regardez il est encore là même quand il est pas d'accord avec moi il est encore là ça n'intéresse hein ça n'est pas même pas on parle à mon retour et dans le cœur on dit tout ça l'a dit vérité c'est même pas d'accord et ça nous dis on dit on dit on dit on dit on dit et on dit et ça nous dit d'une privée on sait que passer t'es pétée saint-mater on sait passer t'es t'es souké t'es fêlé il y a jurem En public, là où je n'avais, il y a des bêtes de chat. Il y a des chaînes insatiables. Il y a des bêtes de tête. Il y a des serviteurs de Dieu. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'il nous va recevoir des serviteurs. Mais on connaît à l'étranger. Nous, il serviteur. On ne peut pas. Vous savez, serviteur. Ceux qui tu dis, c'est la vérité. Mais nous ne pouvons pas l'appliquer. Sinon, les gens vont partir. Ils vont quitter l'église. Mais serviteur, nous savons ce que tu dis, c'est la vérité. Pourtant, quand ils sont en public, qu'ils sont en train de m'insulter, de m'insulter, de m'insurier. Quand ils me rencontrent en privé, ils se baissent très bas. Oh, c'est l'été de Dieu. Comment tu vas? Je sais ce que tu dis, c'est la vérité. Je t'encourage. Mais vous, la fidèle, vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Non, nous ne pouvons pas faire ça. Parce qu'on n'est pas destiné à la vérité. On n'est pas destiné à la vérité. Ou pas de jambes fènes. Parce qu'on n'est pas destiné à la vérité. Et jambes y'a, c'est qu'on se brûle. Et ou mette nos tènes. Ou pas de jambes y'a, c'est qu'on se brûle. Pour à ou ganski dans ou à. Parce qu'on pense ou son affaire. Ou pas y'a dit tout. N'y a absolument rien. D'ailleurs, il y a un bon choc. Ou pas même des bibles dans mon. Mais on verse, on ne va pas qu'après. Ou pas pour Matthieu 7, verset 1er. Le Matthieu 7, verset 1er n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de discuter. Je te dis que Jésus n'est pas mort pour le monde. Tu dis que Jésus est mort pour le monde. Je te dis que Jésus est mort pour le monde. Dis-moi. Pourquoi est-ce que Jésus est mort pour Marqué Jackson? Marqué Jackson est en enfer. Pourquoi il est mort pour, je ne sais pas. Citez-moi. Ton grand-père là, il est en enfer. Ton allié, ton grand-père est en enfer. Jésus est mort pour lui. Comment se fait-il, il est en enfer. Donc, Jésus est capable de sauver ton grand-père. Satan est venu. Jésus, tu ne peux pas sauver lui-là. Je ne le prends. Comment ça, tu vas sauver lui-là ? Non, lui-là. Non. Oh, Jésus est mort pour lui. Jean 15, c'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi. Afin que vous alliez. Et que vous portiez des fruits. Et que votre fruit de mer. Afin que ce que vous demandez en mon nom, vous l'obtenez. Donc, écoutez bien. Je suis là parce que Jésus-Christ m'a choisi. Je ne sais même pas comment je suis là. C'est lui qui m'a. Je n'ai pas de volonté. Il m'a choisi. Je ne sais même pas. Il m'a dit depuis avant la fondation du monde, j'étais élu. Donc, je ne suis pas responsable de ce que je suis. Même pour la Saint-Été. Vous allez me dire, mais comment vous allez être sains ? Serviteur vous dit que tout le monde doit être sain. Et est-ce que c'est nous qui allons faire l'effort ? Vous n'avez aucun effort à faire. Oh, là, vous allez me dire, mais Lila, il est en train de déconner. Il est en train de dire n'importe quoi. 1 Thessalonians 5, 23, 24. Que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même. Tout entier. Et que toute votre esprit, âme et le corps soit conservée. Irrépréhensible lors de l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 23. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Donc, c'est Dieu qui me sanctifiera. Oh, Dieu. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Il est semblable à toi, au Seigneur. Tu es grand et ton nom est grand. Qui ne te craindrait, roi des nations. C'est à toi que la crête est dit. Oh, oh, Jésus-Christ, Dieu des cieux. Dieu grand et redoutable, Dieu d'éternité. En éternité, que l'on bénisse ton nom. Gloriez, oh, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ, Dieu des cieux. Dieu grand et redoutable, Dieu d'éternité. En éternité, que l'on bénisse ton nom. Gloriez. Donc, celui qui m'a élu depuis avant la fondation du monde, il m'a prédestiné à croire à son évangile. Il m'a ajouté parce que j'étais sauvé. Il m'a prédestiné. Je n'ai pas choisi. À un certain temps, vous disiez, oh oui, j'ai accepté Jésus. Menteur, menteuse, vous n'avez pas accepté Jésus. Depuis quand? Depuis quand vous avez des bonnes pensées, des bonnes orientations, à vouloir choisir le bon chemin, la bonne voie. Vous n'avez pas choisi Jésus. C'est Jésus qui vous a choisi. Hein? Jean 6. 70. Oh, n'est-ce pas vous qui m'avez choisi, vous les 12? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi les 12? L'un de vous est un démon. Mais un démon prédestiné à être démon. Somme 109. Jean 17, 12. Oui, il a choisi un démon, mais un démon prédestiné à être démon. Donc, c'est-à-dire, Judas a été choisi parce qu'il était un démon dans l'éternité. On va me dire, mais comment ça s'est démoné? Il était un démon dans l'éternité. Oui, il était un démon dans l'éternité. Pourquoi? C'est parce que j'ai été élu dans l'éternité. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Vous avez compris là? Est-ce que vous avez bien compris? Vous avez compris? Ok. Et j'ai qu'il m'a dit, il m'a dit ça, monsieur, monsieur le protestant. Où est-ce qu'il n'a pas la même? Prends une Bible pour la même. Il n'y a pas de jambes fait et rêve il n'y a pas de même avec pensée, monsieur. Ne faites jamais cette erreur-là. Devenez devant moi avec votre Bible. Vous allez me parler de vos pensées, de vos imaginations. Ne faites pas cette erreur-là parce que vous n'aurez pas la parole. ça, c'est clair. Si vous venez devant moi sans Bible, monsieur, je vous ferai honte. J'attirerai l'opprobre sur vous. Vous savez que vous n'êtes pas des disciples de Jésus-Christ. Vous n'avez rien à voir avec Christ. Alors, ne venez pas devant moi. Je ne venez pas de la question qui est pas de même. Je ne vous rappelle pas «Mais, si vous ne l'avez pas de-d'empoir, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas de parler ? » Non, ça veut dire, « Mains, si vous l'avez pas de souple, vous ne l'avez pas de souple, vous ne l'avez pas de souple, vous ne l'avez pas de souple. » Tout le monde n'est pas de parler. paro quemouti nadeguise louis too c'est qu'ils nous voulions a ou une question d'aigle la bise de voyons tout ce ce monde vous avance sur l'unique qu'adil ma zone d'épendance la condition de l'essno7 ramoun les lots et non l'aplique le bailabine pa la ville on va sement qu'il Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Je te dis, si tu mens, tu ne vas pas parler. C'est clair. Parce que pour me parler, il faut ouvrir ta Bible. Si tu n'as pas ouvrir ta Bible, c'est que tu n'as pas la parole. Ne parle pas. Tu n'as pas la parole. Si tu n'ouvres pas ta Bible pour me parler, ne parle pas. Parce que vous n'êtes pas dans la Bible. Vous avez une Bible, mais vous ne faites pas ce que dit la Bible. A la place de la Bible, vous faites ce que vos pensées, vos imaginations vous disent de faire. Vous pensez que vous pouvez être sauvé si vous n'êtes pas sain ? Vous allez pas s'en vous pour être sauvé. Oh, nous avons d'autres textes. Regardons notre texte. Regardez. Vous n'êtes pas sain, bien aimé. Si vous n'êtes pas sain, c'est mal pour vous. Vous n'êtes pas sain. Mais si vous n'êtes pas sain, comment vous arrivez à adorer Dieu ? Et on y va, bien aimé. On y va, on y va. On va regarder ce texte, on va terminer. Regardons. Et Brian, je suis encore avec toi. Oh, toujours sur la Sainte-Été. Et que vous devez être sain. Absolument. Je n'ai même pas encore conclu. Ok. Un pierre, le chapitre premier. Nous allons lire le verset premier, le verset deux. Et nous allons prendre ensuite le verset quinze. Ok. Nous allons prendre le verset quinze et le verset seize ensuite. Un pierre premier, le verset un, deux, le verset quinze, seize. Ok. Verset premier, un pierre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Alors, ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont. Vous voyez, l'Église était dispersée. Vous, vous êtes tellement à l'aise. Vous ne brigez pas l'Église. Dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Donc, ce sont des disciples dispersés dans tous ces contrôles-là. Mais vous, vous êtes tellement à l'aise. Vous construisez des tabernacles, des gros bâtiments. Vous, vous construisez des, des gros immeubles, des stades. Hein. Les disciples, ils étaient dispersés. S'il n'y avait pas de tabernacles. Ces gens ne vont pas être dispersés. Il faut qu'ils restent dans les tabernacles. Et les disciples étaient toujours dispersés. 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 C'est pour cela que nous n'avons pas un endroit spécial pour nous réunir. Nous nous réunissons partout. N'importe où. N'importe quel endroit. S'il vous plaît. Ok. Ok. Donc, pas de tabernacles parce que ce n'est pas biblique, ça. Ce n'est pas dans la grâce. Ok. Le verset 2. Et qui sont élus? Un Pierre. Le chapitre 1er, le verset 2. Et qui sont élus? Vous ne voyez pas que les apôtres savent très bien que les disciples sont élus. Donc, vous allez me dire que vous êtes un homme de Dieu. Vous avez une église en face de vous. Vous ne savez pas qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Donc, vous n'avez pas la révélation de l'église qui est en face de vous. Vous n'avez pas la révélation de comprendre les bien-aimés, les frères et soeurs. S'il y a un problème, s'il y a quelqu'un qui ne va pas généraliser. Vous n'avez pas la capacité de demander à Dieu de me montrer qu'est-ce qui se passe ici, là. Je ne comprends pas. Il y a tel bien-aimé qui parle, là. Tel bien-aimé qui existe un problème, ici. Seigneur, je suis venu auprès de toi. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je vois telle chose, telle chose, Seigneur. Donne-moi la vérité sur telle chose. Et que le Seigneur arrive et vous dit, voilà ce qui se passe. Vous n'avez pas la capacité de faire ça? Vous n'êtes pas appelé, tout simplement. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père? Vous avez été élus selon quoi? Selon la préscience. Vous avez été élus selon la préscience de Dieu. Hein? Hein? Par quoi? Par la sanctification de l'Esprit. Hein? Pourquoi? J'ai été élu parce que l'Esprit m'a rendu saint. Afin qu'il devienne obéissant. Et qu'il participe à l'aspiration du sang de Jésus-Christ. Et que la paix est là. Et que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, j'ai été élu par la préscience de Dieu. Hein? Selon la préscience de Dieu par la sanctification de l'Esprit. Donc, c'est l'Esprit qui m'a sanctifié. Si je suis saint, c'est parce que je l'Esprit de Dieu en moi. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, je ne suis plus saint. Et quand vous dites que, oh, par exemple, si vous me regardez, vous dites, Patrick, mais tu n'es pas saint. Là, tu m'as insulté. Si tu me dis que je ne suis pas saint, tu m'insultes. Parce que quand tu m'as dit que je ne suis pas saint, c'est que je n'ai pas l'Esprit de Dieu en moi. Et ça, c'est une insulte. Et si vous me demandez, Patrick, est-ce que tu es saint? Je vais te répondre. Et je me rappelle, quelqu'un m'avait posé une question. Il m'a dit, Patrick, est-ce que tu es saint? Et puis, je suis resté. Et puis, je dis, oui, je suis saint. Il m'a dit, oh, mais comment tu fais dire? Dieu est saint. Je ne comprends pas. Personne n'est saint. Je dis, tu m'as demandé, est-ce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi? Parce que c'est le Seigneur qui est en saint. Donc, tu m'as demandé, est-ce que j'ai le Seigneur en moi? Je te dis, oui, que j'ai le Seigneur en moi. C'est quoi le problème, Isila? Et il était resté la bouche bée, sans pouvoir rien me répondre en retour. Le Seigneur donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et c'est le Saint-Esprit qui rend saint. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas saint. Vous avez le Saint-Esprit, vous êtes saint. Lisons le verset 15-16, 1 Pierre, le chapitre au premier. Il dit, Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saint, car je suis saint. Va lapider l'apôtre Paul qui a demandé à l'église d'être saint. Et à quelle église il s'est adressé ici, là? Regardez, le verset 15. Vous aussi, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Ah, il a dit ça à qui? Laissez-moi voir. Ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Hein? Que dit la pôtre à cela? Hein? Vous aussi, soyez saint dans toute votre conduite, car il est écrit. Vous serez saint, car je suis saint. Maintenant, si le Dieu qui vous servez là, c'est le Dieu saint, vous êtes saint. Si le Dieu qui vous servez là, c'est l'impié, vous n'êtes pas saint. Je suis saint, vous serez saint. Hein? Comme Matthieu 5, 48. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Maintenant, si mon Père est parfait, il doit être parfait. Oh! Il dit souvent, mais votre Père est riche, vous devez être riche. Banque de voleurs. Il est saint aussi, hein? Banque de voleurs, il est saint. La Bible n'a pas dit que Dieu est riche, que vous devez être riche. Mais il a dit, Dieu est saint, vous devez être saint. Banque de criminels, soyez saint. Hein? Est-ce que la Bible a dit, votre Père est riche, vous devez être riche? C'est écrit où? Mais pourtant, il est écrit, hein? Celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint. Pourquoi est-ce que les pasteurs ne vous disent pas ça? Expliquez-moi. Oh! Votre Père là, il est roi, il est riche, vous devez aussi être riche. La Bible n'a pas dit ça. Mais par contre, la Bible a dit, votre Père Céleste, il est saint, vous devez être saint. Votre Père Céleste, c'est parfait, vous devez être parfait. Est-ce que le passé vous enseigne ça? La Bible n'a pas dit que vous devez être riche, la Bible a dit que vous devez être saint. Vous n'êtes pas destiné à être riche, vous êtes destiné à être saint et irrépréhensible devant Dieu. Vous êtes destiné à la vie éternelle, et quand quelqu'un vous dit que votre Dieu, votre Père est riche, vous devez être riche, je demande lui dans quel verset, c'est écrit où? Dès que vous entendez quelqu'un de l'Église traditionnelle, qui vous dit, « Ah, de toute façon, le Dieu que je sais là, il est riche, moi je dois être riche. » Je demande lui dans quelle Bible. C'est écrit où? Dès que vous entendez quelqu'un de l'Église traditionnelle, qui vous dit, « De toute façon, le Dieu que je sais là, il est riche, non? Moi je dois être riche. » Je demande lui dans quelle Bible c'est écrit. Est-ce que c'est dans la grâce qu'il a vu ça écrit? C'est écrit où? « Ton Dieu là, il est riche, que toi tu dois être riche. » C'est écrit où? Mais il est écrit, « Ton Dieu est sain que tu dois être sain. » « Oh, être sain ne t'intéresse pas. » « La sainte-été ne t'intéresse pas. » « Bannir le péché ne t'intéresse pas. » « Quitter l'adultère ne t'intéresse pas. » « Voler, frauder, mentir. » « Mentir ne vous intéresse pas. » « Les fausses déclarations d'impôt, les fausses déclarations de l'État ne vous intéresse pas. » « Vous mentez de toute sorte. » « Vous êtes des criminels, des bandits évangéliques. » « Vous ne vous êtes riche pas, mais la Bible a dit que vous devez être sain. » Voilà ce que la Bible demande. « Ce n'est pas écrit que vous devez être riche. » « C'est écrit, vous devez être sain. » « Vous devez être parfait. » « Mais pas riche. » « Si c'est écrit, dis-moi, peut-être que les apôtres étaient ignorants. » « Ils étaient tous pauvres. » « Pourquoi ils étaient pauvres ? » « Pourquoi ils étaient pauvres ? » « Ils étaient pauvres, pourquoi ? » « Pourquoi les apôtres étaient pauvres ? » « Pourquoi toutes les églises étaient pauvres ? » « Pourquoi les apôtres étaient sans instruction ? » « Pourquoi ? » « Vous dites souvent, « Abba qui devise de ça ? » « Dieu a dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. » « Par conséquent, nous les chrétiens, nous les pasteurs, nous devons être... » « Donc la richesse, c'était pour le pasteur. » « Hein ? » « Ah oui, mon dieu, mon père, c'est un roi, moi je dois être riche. » « Ignorant que vous êtes. » « Pourquoi c'est le pasteur qui est riche ? » « Regardez, les 60 millions de dollars que le sataniste Grégory Toussaint a dépensé pour construire un tabernacle. » « On parle de qui ? On parle de vous ? » « Est-ce qu'on cite le nom, un nom de quelqu'un là ? » « C'est le nom de Grégory Toussaint, qu'on cite. » « Le nom de sa femme, 16 enfants. » « Et jamais ce monsieur ne sera plus pauvre. » « Mais vous, vous serez toujours des misérables. » « Et Grégory mourra, ce bâtiment restera à son fils, à sa femme, à ses enfants. » « Mais vous, vous serez toujours des misérables, des pauvres. » « Et sa famille, 16 enfants, des enfants en enfants. » « Ils seront toujours millionnaires. » « Maintenant, que l'on veille ou non, Grégory est un millionnaire, un pasteur haïtien millionnaire aux États-Unis, à Miami. » « Que l'on veille ou non, c'est le cas. » « Parce qu'il a à son compte un tabernacle en bâtiment de 60 millions. » « Donc, il pèse 60 millions de dollars. » « Donc, c'est un millionnaire. » « Est-ce que c'est clair ? » « Mais dans quelle Bible vous avez vu ça ? » « Donc, c'est-à-dire, Dieu a décidé de bénir que Grégory Toussaint. » « Mais vous, là, vous êtes misérables. » « Auquel Dieu est juste. » « Dieu a choisi de ne rendre riche que les pasteurs. » « Mais les fidèles, non. Vous n'avez pas le droit à la richesse. » En plus, l'équipe qui est bizarre et qui est dingue aussi, c'est le fait que ce sont les fidèles-mêmes qui sont pauvres, là, qui enrichissent ce pasteur. Les fidèles enrichissent ce pasteur, ils deviennent riches, et vous, vous êtes pauvres. Le gars dit, « Mais ce que Grégory a fait, toi, tu ne peux pas le faire. » « Grégory a fait quoi ? » « Il avait travaillé où ? » « Grégory a égorgé des gens en mentant, en prenant la Bible. » « La Bible, il a fait quoi ? » « Il a travaillé où ? » « Vous êtes toujours des zombies, tout simplement. » « Des zombies. » « Toujours des zombies. » « Bienvenue, frères et sœurs, soyez bénis. » « Nous n'avons plus d'autres questions. » « J'espère que cela a été clair pour Brian. » « Et Brian a compris que l'Église, c'est l'Église des saints. » « Et l'Église est destinée à être sainte. » « Et tous les bien-aimés sont des saints en Jésus-Christ. » « Pourquoi la Bible appelle les bien-aimés des saints ? » « C'est parce que ces bien-aimés ont reçu le Saint-Esprit. » « Comme dit Colossiens 3, 4, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtraz aussi avec lui dans la gloire. » « Si Christ, c'est ma vie, donc le souffle de vie que j'ai, c'est Jésus-Christ, donc c'est-à-dire automatiquement je suis saint. » « Parce que l'apôtre a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, c'est-à-dire c'est l'Esprit qui vit en moi. » « Comme dit Colossiens 1, 4, 10, 7, car le Seigneur c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » « Donc c'est-à-dire que c'est le Seigneur qui vit en moi. » « Si le Seigneur vit en moi, c'est-à-dire que je suis saint. » « Je ne suis pas c'est parce que je me rends saint. » « Je ne suis pas c'est parce que j'ai décidé d'être saint. » « Je suis saint parce que le Seigneur m'a rendu saint. » « Il m'a donné son esprit. » « Et si vous n'êtes pas saint, vous ne pouvez pas être enlevé. » « Si vous n'êtes pas saint, vous ne pouvez pas adorer Dieu. » « Si vous n'êtes pas saint, vous ne pouvez pas prier. » « Si vous n'êtes pas saint, vous ne faites pas partie de l'Église de Jésus-Christ. » « Si vous n'êtes pas saint, vous ne pouvez pas être enlevé. » Pourquoi? Hébreux 12, 14, dit « Recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Pourquoi? Apocalypse 21, 27. « Car il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. » « Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. » Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la parole. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est le fondement des apôtres. Et ce n'est rien d'autre. Si un pasteur vous dit que vous devez être riche, ou bien votre Dieu, votre père est riche, demande-lui dans quel texte, c'est écrit où? Et dit-lui, « Passeur, j'ai vu que tous les apôtres étaient pauvres. Toutes les églises étaient pauvres. Mais c'est écrit où que mon Dieu est roi, je dois être riche parce que Dieu est riche? » C'est écrit où? Dans la grâce, s'il vous plaît. Parce qu'il est sauvé par la grâce. C'est ce qu'il dit tout le temps. Nous sommes sauvés par la grâce. Et que dans la grâce, là, on t'a dit que tu dois être riche parce que ton Dieu est riche. Il doit prouver cela. Et s'il n'a dit pas à prouver cela, vous allez lui dire, « Pasteur, soit disant, la Bible a dit, vous devez être saint plutôt, parce que celui qui vous a appelé est saint. » Le chapitre 1, verset 15, 16. Matthieu 7, 48. « Vous devez être parfait parce que votre Père Céleste est parfait. » Là, oui. Mais on ne vous a pas dit, « Vous devez être riche parce que votre Père Céleste est riche. » « Vous devez être riche parce que votre Seigneur est riche. » « Vous devez être riche parce que votre Seigneur est un roi. » Bande de menteurs, c'est écrit nulle part. Bande d'escrocs. Ces pasteurs impérialistes, ces bêtes des champs qui égorgent les gens-là. Il ne faut jamais les suivre. Et dites-leur, l'argent de l'Église doit être redistribué. C'est ce que dit la Bible. La Bible qu'ils ont entre leurs mains, là. C'est écrit dans cette Bible-là. Que l'argent de l'Église doit être redistribué. Afin que l'État puisse s'en occuper d'autres personnes. Vous prenez tout l'argent des fidèles, là. En plus, vous allez les laisser sur le compte de l'État. Et à chaque fois l'État leur donne des aides, des subventions, vous les égorgez en prenant cet argent-là. Honte à vous. Parce que c'est vous qui devriez prendre soin de vos brebis, là. Parce que vous êtes berger. Banque de pasteurs, colons et impérialistes. Vous critiquez le gouvernement, vous critiquez le président, vous critiquez le gouvernement, vous critiquez quoi que ce soit. Pendant ce temps, vous êtes pire. C'est vous qui égorgez les gens en prenant leur argent. Or, c'est vous qui devriez donner de l'argent aux fidèles. Non pas les fidèles qui devraient vous donner de l'argent. Parce que si les fidèles sont dans l'Église, c'est à vous de leur donner de l'argent. Ou autrement dit, c'est l'Église qui devait contribuer pour donner aux fidèles. L'argent, l'Église, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas pour un pasteur. C'est pour l'Église. Quand je dis l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Quand les gens qui forment l'Église sont dans des difficultés, sont dans le besoin, l'argent, c'est pour eux. C'est écrit dans votre Bible. Je ne les vote pas. Je ne les vote pas. Maintenant, vous allez dire Oui, le Seigneur m'a appelé Alors que vous devez être riches. Alors, je ne vous dis pas, les frères, ils prêchent un Évangile de pauvreté. Montrez-moi. Les apôtres prêchent un Évangile de prospérité. Les apôtres prêchent un Évangile de richesse. C'est écrit où ? Dans quelle Bible ? Parce que si ce que j'ai dit n'est pas vrai, vous prenez votre Bible, vous prouvez le contraire. Et vous me dites, quelle est la vérité ? Où se trouve la vérité ? Mais si vous ne pouvez pas réfuter ce que je suis en train de dire, faites silence. C'est mieux. Faites silence. Ok ? Faites silence. Soyez bénis, bien aimé. Je vous aime. Je suis condamné à vous aimer. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul et l'unique vrai Dieu. Pour sa grâce et sa miséricorde. Bon, je sais que tout ce que je vais dire au cours de mes émissions seraient un choc pour la plupart. Mais je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul et l'unique vrai Dieu. Bénissons son nom parce qu'il nous a rendus saints. Il nous a rendus saints en faisant de nous l'Église sainte, l'Église sans tâche. Donc, puisque nous avons l'Esprit de Christ, il nous a rendus saints. Nous bénissons son nom pour cela. Raison pour laquelle les églises de Corinth étaient saintes, l'Église de la Massédoine sainte, de Jérusalem sainte, toutes les églises étaient saintes. Et l'apôtre l'a dit dans 1.15.33, quand dans toutes les églises des saints. Donc, tous les saints-là qui ont reçu l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que vous dites que, Patrick, vous n'êtes pas saint, vous m'insultez. Et si quelqu'un ose me dire ça, il aura affaire à moi. Parce que si vous dites que je ne suis pas saint, vous devez prouver que je n'ai pas l'Esprit de Dieu à moi. clair. Je ne suis pas saint, prouvez que je n'ai pas l'Esprit de Dieu. Mais si vous ne pouvez pas prouver que je n'ai pas l'Esprit de Dieu, donc vous ne pouvez pas dire que je ne suis pas saint. Parce qu'être saint, c'est être rempli du Saint-Esprit. Être saint, c'est avoir le Saint-Esprit en soi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui rend saint. Maintenant, si j'ai dit que je ne suis pas saint, c'est que je déclare clairement que je n'ai pas l'Esprit de Dieu. Si vous dites que vous n'êtes pas saint, c'est que vous déclarez que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous. Mais quand vous dites, par exemple, si je demande est-ce que vous êtes saint, vous me dites oui, c'est-à-dire que vous me confirmez que vous avez l'Esprit de Christ en vous. vous appartenez à Christ, selon Romain 8, 9. Mais dès que vous dites que vous n'êtes pas saint, je comprends que vous n'avez pas l'Esprit de Christ. Et je comprends par Romain 8, 9, vous n'appartenez pas à Christ parce que vous n'avez pas son Esprit. Et lors de l'enlèvement, vous ne pourrez pas être sauvés. Parce que Colossiens 3, 4 dit quand Christ votre vie paraîtrait, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc ce sont ceux seulement qui ont l'Esprit de Christ qui paraîtra avec lui dans la gloire. Quand il apparaîtra. Est-ce que c'est clair ? Bien-aimé. Donc n'oubliez pas ces paroles. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Et puis lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles afin que lorsqu'on vous dit ce qui est écrit pour que vous n'insultez pas, parce que comme ce monsieur qui vient de m'insulter tout à l'heure et qui était content parce qu'on m'a tabassé, il était content parce qu'il ne pouvait pas prouver ce qu'il dit et pour me montrer, ouais, ils vont continuer à te battre. c'est bon pour toi. Oh ! Tu es content parce qu'on m'a tabassé, content parce qu'on m'a frappé, c'est ça ? Parce qu'on m'a mis ensemble, tu es content et tu as sauvité de Dieu. C'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire. Soyez bénis. Nous allons prier pour terminer. Père, Seigneur du ciel et de la terre, dans le nom de Jésus qui nous te disons merci, nous élévons ton nom plus haut qu'il est, et nous disons nul n'est semblable à toi, oh Seigneur, tu es grand, ton nom est grand, et qui ne te craint de roi des nations, c'est à toi qu'il a craint être dû. Oh Jésus Christ, Dieu des cieux, du grand et du table, Dieu d'éternité en éternité, oui, que l'on bénisse ton nom glorieux, oui, que l'on bénisse ton nom tout-puissant, oui, que l'on élève ton nom tout-puissant, que l'on glorifie, exale, ton nom glorieux. Et merci pour ce moment, merci pour l'avenir mes frères et sœurs, merci pour les écailles qui sont tombées, merci parce que les écailles vont continuer à tomber, merci pour la préparation à l'enlèvement, merci parce que nous avons été prédestinés à nous préparer, merci parce qu'il y avait des œuvres prédestinées pour que nous les pratiquions, ils faisaient des dix, et merci parce que nous sommes en train de pratiquer les œuvres qui avaient été préparées d'avance pour nous, parce que nous sommes des ouvrages, merci dans le nom de Jésus-Christ, merci parce que lorsque la bonté de Dieu et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non par cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, tu nous as sauvés ainsi Père, merci pour cela, merci pour toutes les personnes qui ont participé à l'élection, merci pour toutes ces personnes Seigneur qui ont été prédestinées, merci pour toutes ces personnes dans l'éternité, avaient été choisis, élus, merci Père, qu'il ton nom soit béni éternellement, dans le nom de Jésus, qui soit seul et unique nom, à lui seul soit la gloire au siècle des siècles, Amen, Soyez bénis, bonne soirée à vous, je vous aime très fort, et je suis condamné à vous aimer, j'aime quand je vous aime, et quand je vous aime, je me sens disciple de Jésus-Christ, n'oubliez pas, Jean 13, 34, 35, tenez ferme, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas sain, vous n'êtes pas frère, vous n'êtes pas sain, vous n'êtes pas disciple, vous n'êtes pas sain, vous n'êtes pas église, vous n'êtes pas sain, vous ne pouvez pas être enlevé, vous n'êtes pas sain, vous n'êtes pas serviteur, vous n'êtes pas sain, vous n'êtes pas sain, vous n'êtes pas serviteur de Dieu, vous n'êtes pas sain, vous n'êtes pas église, vous n'êtes pas disciple, vous n'êtes pas sain, vous n'êtes rien du tout, vous n'êtes pas sain, vous avez échoué, car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, car il n'entra chez elle, rien de souillé, ni personne qui se livre, d'abominager ou mensonger, il n'entra que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de la Nio, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Bonne soirée. À bientôt, au nom de Jésus-Christ. Amen.